C'est probablement le podcast que je vais être le plus vulnérable. Tu fais ça complètement flambant nu dans ta salle de bain. Je suis calisse. Le voyage au Pérou de GNT. Je suis aussi allé faire de l'ayahuasca. C'est une drogue psychédélique. Tu peux avoir une expérience de mort imminente. C'est une des drogues psychédéliques les plus fortes. Ça a été life-changing. La pire expérience de ma vie. Après ça, ça a été le plus beau moment de ma vie. T'arrives là-bas, il y a un hut. Tu dors avec du monde. Là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que je suis calisse. Là, ils nous font rencontrer le shaman. Lui, il est healer depuis qu'il y a 8 ans. Là, il te donne un liquide. Il y a un genre de liquide brun pourri, man. C'est dégueulasse. Après ça, il se met à chanter. Puis elle s'est vue mourir, puis se faire violer à répétition, à répétition, puis à capoter. Elle gueulait tellement. Puis ton trip, elle dit que c'était le plus beau moment de sa vie. Là, c'était mon tour de gueuler. Make it stop! Make it stop! C'est en mode survie, tellement que c'est... C'est honnêtement le moment le plus difficile de ma vie. Les visions, là, chaque personne que je côtoie le plus dans cette vie, je vous voyais tout. Puis je me suis mis à brailler, là. Puis je vous ai tout dit ce que je ressentais pour vous. Dernièrement, moi et Frank, on s'était un peu éloignés. Je t'ai juste tourné le dos. J'avais des sentiments partagés sur le fait « ça va-tu continuer ou ça va s'arrêter? » Là, toi, Frank, ce que je t'ai dit, c'est... Hey, si ma blonde, elle me tape, c'est énorme, là. Puis c'est quoi je fais, c**lisse? Ben, c'est pas trop compliqué. Prends un break. Oui, puis si je suis vraiment écoeuré de pas ben filé. Tire-toi une. Parfois, frère, 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 frère. Merci ! JT, Frank et le beau frère, 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 frère. All right, la gang, les vlogs Beaufraids sont de retour. Et expliquez-vous, expliquez ce qui se passe. Tu peux aussi mettre le set-up donc le plus zesty argent de chez Frey Rave. Oui, là on est dans la chambre de jeu. On a fait un set-up, tu, ça te va ben en crir sur la casquette. Continue comme ça. Là par en arrière, c'est pire, c'est pire, c'est pire C'est pire, c'est moi aussi On va le faire dans le bain Tu avais dit des bulles, c'est des bulles ou des bulles du champagne? On a tu la mousse? Ben oui c'est ça, ben oui, c'est ça la mousse Je pensais que c'était du champagne Il a lavé le bain mais On a filmé d'abord Ben là veux-tu? D'après moi ça, ça fait un bot Non mais t'sais t'inquiètes dans ton attitude Ouais ça, c'est vrai Attention Gigi Tu es un vrai technicien Ben là mon plombier Moi t'en dois mettre une petite quantité On essaie de verser ça ou est-ce que ça C'est ça qui fait des bulles du ciel Ben non! Oh! Do it for the vlog! Ben voyons donc! Ben qui? Tu le fais pour vrai? Ben voyons donc! C'est ça qu'il se passe quand tu perce sur Youtube Ben toi, si c'est pas ça le succès, je sais pas c'est quoi Hey! By the way! Shalom ta fit menu! 15 pour 15% de revêt, commandez tout de suite en ligne! Woo! C'est le coeur hein celle-là Le plat au beurre est stiqué Attention! Yo 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 C'est un peu bas C'est un peu bas C'est un peu bas C'est un peu bas Fait qu'on fait une sigtration Denis Oh non! Fait que ça arrête? Ouais Ok Hey man Pas de suite C'est probablement le podcast que je vais être le plus vulnérable Depuis le début de nos podcasts Ouais Tu fais ça complètement flambant nu dans ta salle de bain Je te calisse Ça va On a mis juste assez man Ça glisse à la crissonne sur les caves Bon Yeah Yo 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 C'est quoi qu'il se passe? Hey nos pieds qui arrêtent pas de se toucher J'essaie qu'il y a pas On a pas le choix C'est complètement fatale Oh yeah Ben ça c'est une première Bonne idée qu'on a vu On a jamais été aussi proches physiquement je pense hein? J'ai juste un peu de mousse pour cacher ma bédaine Ouais le mousse La mousse Mets donc de la mousse par ici La mousse c'est un must en site hein Parce qu'on est pas mal moins en shape qu'on l'était Ouais ouais on est plus Ben toi toi Je suis parti 2 semaines en voyage Ben tout est en shape Beau frère quand même Moi ça l'échappe à côté Toi tu t'aimes pas la mousse C'est cave C'est parce que j'avais arrêté de boire pendant Comme 6 mois Puis ça m'avait fait crissement dégonfler Puis je prenais beaucoup moins de calories Mais là je suis complètement festif C'est en site L'été est fini Fait que je vais peut-être se laquer un peu Toi mon beau frère Euh Moi pas si festif Ben là on a fait le live de la rentrée V'il y a 2 jours Ça tabarnasse J'étais magané hier Ça ça a été festif en crise Mais sinon depuis Montréal C'est pas temps Moi ce qui m'empêche de m'entraîner C'est que je descends genre voir ma blonde à Québec Ben là je suis revenu d'une semaine Pis là je me suis pas entraîné Pas en tout J'ai pas de gym à Québec Pis là je suis redevenu lâche Toi ça va ? Ouais T'as du poil autour des têtes toi hein ? Ben j'ai tout moi C'est-tu nouveau du Pérou ou c'est juste Non c'est pas nouveau là Là je suis quand Ah c'est que je m'attendais pas à être en chair C'est un podcast le calice Ben là on faisait un podcast dans le bain Tu t'attendais à quoi ? Ben non c'est ça je m'attendais pas à un podcast dans le bain J'étais content que je me rappelle qu'on fasse un podcast dans le bain Ben sinon Chris Un gros Chris de Merci Aéros encore une fois de sponsor Prends un break vous êtes les meilleurs Côte break 15 Là parlant d'être festif Vous avez eu un événement vous autres au PMF à Sherbrooke Pis vous vouliez garder ça pour le podcast quand je revienne Pour me compter qu'est-ce qui s'est passé Fait que c'est quoi qui s'est passé au PMF ? Et tabarnak on compte ça ? Ouais je sais pas On le sait plus si on compte ça là C'est peut-être plus pour Patreon Ouais on en reparlera à la fin On en reparlera à la fin Venez nous rejoindre sur Patreon à la fin On va compter l'histoire du PMF Ça a été une soirée hautement rocambolesque Fait qu'on s'en va sur Patreon Mais l'important de ce podcast c'est le voyage au Pérou de GNT Fait que mon coco il est revenu hier soir Vas-y mon gars man Je pense que c'est toi qui peux prendre le relais Pis nous refill là-dessus Ben là c'est ça Je vais parler beaucoup dans ce podcast là J'avais-tu amené mon cahier de notes ? Il est en paix Je suis pas allé te le chercher Denis va y aller Bon ben en attendant de moi le mousseux mon minou On va se poppin' On va se poppin' On va se poppin' le mousseux Ouais parce que t'sais Ça a été honnêtement Mon plus beau voyage à vie Ça a été life changing le Pérou Tu te reste déballé tout le monde Pis j'ai besoin de mes notes parce que Pour ceux qui savent pas J'étais allé faire aussi J'suis pas seulement allé au Pérou J'suis aussi allé faire de l'ayahuasca Ben j'en ai pas besoin tout de suite Fait qu'on verra là Sinon il y a une serviette là Je vais te passer la serviette C'est à quoi Gotcha back Mais ouais c'est ça C'est ce que je disais J'suis allé faire de l'ayahuasca Pour ceux qui savent pas C'est une drogue psychédélique Pis c'est avec des chamans Pis tu peux pas faire ça sans chamans Pis c'est vraiment populaire au Costa Rica Au Pérou Pis ça fait des années et des années qu'ils font ça Pis t'sais je sais qu'il y a du monde qui font ça Chez eux avec des chamans locaux Mais moi je voulais vraiment me plonger dans cette expérience-là Pis honnêtement Ça a été la plus belle expérience de ma vie Pis ça Bravo Mais ouais Fait que c'est ça Fait que je vais essayer de vous conter ça De A à Z mon expérience Pis c'est extrêmement intéressant Genre le thème de l'ayahuasca en général Toi en plus t'as allé le faire avec des chamans Pis genre tu l'as vécu la totale Pis en plus c'est ça Je pense que c'est pas le genre d'affaire Tu prends une fois Il explique qu'il y a genre des forfaits Pis toi t'as fait la totale Que c'est 3 tripes Dans une semaine C'est ça Tu peux faire 2 ou 3 cérémonies Pis c'est pas de quoi que justement Tu peux faire juste une fois Pis que tu vas avoir le résultat C'est recommandé d'en faire plusieurs Parce que chaque tripes Parce que chaque tripes se suit Pis qu'est ce qui est intéressant avec l'ayahuasca Pis qu'est ce qui m'a Merci Qu'est ce qui m'a intéressé Moi j'en prendrais pas Merci Mais Mais Moi ce qui m'a intéressé de l'ayahuasca C'est que C'est une drogue Qui t'oblige à faire face A ton plus gros démon Pis tout le monde a un démon différent Pis tout le monde a un trip différent de l'ayahuasca Mais Dans la vie tu sais On est bon pour fuir nos émotions Fuir nos problèmes Pis juste Juste se changer les idées Dans je sais pas moi Dans la consommation Dans Sur nos cellulaires Pis tout Mais là ça ce qui était le fun Sur l'ayahuasca C'est que Une fois que t'es sur l'affaire Là Qu'ils appellent l'ayahuasca Tu fais la style liquide brun Pis que ça commence à faire effet Tu peux pas sortir de ton cell Tu peux pas Tu peux pas te distraire avec une pauvre de oui Tu fais 100% face à tes émotions Pis honnêtement Ça a été La pire expérience de ma vie Ça a été l'expérience la plus difficile Pis après ça Ça a été le plus beau moment de ma vie Dans la même soirée Pis Tabarnak Fait que c'est ça Fait que je sais pas par où commencer Moi je voudrais une question Parce que c'était quoi ton démon Tu dis que tout le monde a un démon C'est quoi le démon que j'ai été Moi mon plus gros démon Que j'ai réalisé Ça a été Mon égo J'ai un gros Cris d'égo Pis je pense que tout le monde Qui sont Populaires Entre guillemets Il y a un gros égo Pis c'est pas pour rien Que beaucoup de monde populaire Pis riches vont faire de l'ayahuasca C'est parce que c'est Très facile d'avoir un gros égo Quand t'as des milliers de personnes Qui dit t'es beau T'es bon T'es capable T'es le meilleur Pis après ça Ça fait que t'as un gros égo Pis tu penses que t'as tout le temps raison Tu penses que t'es plus important Que monsieur, madame, tout le monde Pis aussi Mon égo Ça fait en sorte que Je suis pas capable d'être moi-même Je suis pas capable de faire réellement Ce que je veux faire dans la vie Il y a plein de projets Que je veux entreprendre Il y a plein de conversations Que je veux avoir Il y a plein de choses Que j'aimerais faire dans la vie Que mon égo me retient Pis ça, c'est pour moi Ce que ça veut dire Vu que je suis pas moi-même Ben, je suis pas heureux Pis c'est quoi À la base du voyage Avant qu'il se parte en voyage Qui t'a fait prendre la décision De partir en voyage Le déclic genre t'a fait Ben j'ai écouté un documentaire Justement sur YouTube Un documentaire Justement ça disait Que l'ayahuasca Ça faisait en sorte Que tu faisais face À ton plus gros démon Pis ça, c'est il y a un an Pis là, j'avais le goût de faire ça Pis j'avais failli booker mon voyage Mais j'avais checkin' out Pis j'étais pas game De partir tout seul en voyage Pis là, j'étais allé méditer Sur le bord de l'eau On est comme La genre de rivière À côté de chez nous Pas la rivière Qu'on appelle le flamme C'est le genre de lag Fuck J'ai un fuck up Mais Avoue c'est fucké Parce qu'on est à Longueuil Mais là, tu t'en vas là Sur le bord Tu as la vue sur Montréal Mais tu te sens comme en Non Tu te sens pas à Montréal Non, c'est hot C'est hot la perspective Parce qu'on voit quasiment bien la ville Mais c'est fucking tranquille Comme spot Là, c'est full serein Tu vas passer des bateaux C'est genre Tout le temps silencieux Il y a jamais vraiment un chat Mais tu vois la grosse ville Moi tout je vais là pour réfléchir Ouais Fait que je t'avais médité là Pis il y a ma voix dans ma tête Qui m'a dit Faut que t'ailles au Pérou Pis j'ai aucune idée Pourquoi le Pérou Parce que j'avais même pas Je savais même pas que c'était là Qu'il y avait de l'ayahuasca Pis aussi Genre vous connaissez à quel point Je connais fuck up la géographie Je savais même pas c'était où L'estis de Pérou Je savais même pas où c'est que je m'en avais Tu sais quoi la géographie ? Là tu reviens du Pérou Mais serait-ce qu'à le pointer sur une map mettons ? Amérique du Sud là Ok cool Ben j'ai appris ça pendant mon voyage Ok bon Fait que là c'est ça Là j'ai allé méditer sur le bord de l'eau Ma voix m'a dit Faut que t'ailles au Pérou Fait que là Je reviens ici Emile il est sur le bean bag dans le salon Pis là je dis à Emile Je veux partir au Pérou en voyage une semaine Il a dit mais ça C'est pas une place qu'il faut que t'ailles Plus qu'une semaine T'sais tant qu'à aller c'est loin en crise Je fais loin t'as bien raison Je m'en vais m'enfermer dans ma chambre J'ai booké mon voyage d'ayahuasca Plus j'ai booké mon voyage au Pérou Pis ça c'est l'affaire avec l'ayahuasca Ça a l'air que Moi j'ai été chanceux J'ai pogné une place safe Avec des bons chamans Pis des crises de bonnes personnes Pis j'ai rencontré du vraiment beau monde Mais Ça a l'air qu'il faut que tu fasses attention Parce qu'il y a des chamans Pis des retraites d'ayahuasca Qui profitent du monde Pis même qu'il y a du monde Qui se font violer sur l'ayahuasca Mais y avait pas juste ça à te choquer man Quand j'ai entendu que j'allais au Pérou Moi je le savais Que genre il n'a même pas 5-6 mois Il y avait des guerres civiles à Lima Même dans la capitale Pis lui il n'y avait rien checké de ça Fait que Ben je voulais te dire Je t'ai trouvé courageux De partir tout seul Dans un pays Où il n'y en a aucune calise Parce que j'ai fait un voyage L'hiver passé Tout seul 5 jours à Tampa Bay Pis c'est quand même éprouvant Je voulais te lever mon chapeau De bain que j'ai sur la tête Pour te dire Que tabarnak C'est quand même un gros mot T'as eu le courage en esti Pis Chris t'es revenu vivant Ouais c'est surtout Ce qui va arriver C'est qu'il reviendra pas C'est ça Finalement y est là Pis nous autres on le sait Pour avoir voyagé avec Jay C'est jamais lui Le chef d'opération de voyage Il sait pas trop où aller chercher valise Il sait jamais trop où on va Il suit Pis il s'en calait c'est pas mal Fait que là de partir tout seul On était comme il va-tu genre Il va-tu devenir itinérant Genre il va-tu se perdre C'est quoi qu'il va se passer Il va-tu faire enlever C'est ça Genre on était quand même Manky on allait porter à l'Europa On était genre Finalement ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Mais comme Comme Denis il disait T'sais on est un peu On est un peu lulu On est un peu cave Zesty Ouais Mais comme Quand t'es tout seul Pis t'es tout seul au Pérou Tu réalises que Ok c'est plus le temps d'être cave C'est ça t'as pas le choix de Jay Oh ouais ouais T'as pas perdu rien Euh Je me suis fait voler mon portefeuille Je me suis fait pick pocket mon portefeuille Fait qu'on va rentrer dans l'ayahuasca Mais après ça Dans le fond j'ai fait une semaine d'ayahuasca Pis après ça une semaine de Juste voyager Pis pendant cette semaine là Je me suis fait pick pocket mon portefeuille Il m'a eu là Pis peux-tu juste expliquer Parce qu'on a beaucoup dit mot ayahuasca Il y a peut-être bien du monde Qui savent pas c'est quoi C'est ça Ben c'est une drogue psychédélique Euh Ça a été dessus par les chamans Il y a plein d'années Pis je pense que ça a été dit Je pense qu'on l'a dit C'est quoi l'ayahuasca Non ? Ben c'est une drogue psychédélique en fait Pis non ça on a pas expliqué Ben moi je l'ai jamais fait Genre je connais pas vraiment ça Moi ce que j'ai entendu C'est que tu peux avoir une expérience De mort imminente Pis c'est une des drogues psychédéliques Les plus fortes Genre Ça veut pas dire plus addictif Ou c'est pas genre Faut pas le comparer à nécessairement D'autres drogues Évidemment Mais ça reste Faut que tu sois prêt mentalement Pour aller là Je pense pas que c'est nécessairement Tout le monde qui devrait Faire de l'ayahuasca Faut que tu sois Faut que tu sois là dans ta vie Faut que tu sois prêt Faut que tu aies un certain manque Dans ta vie Faut que tu aies de quoi Que comme Tu veux réparer Pis c'est ça l'affaire C'est qu'il y a beaucoup de monde Parce que tu y vas avec un groupe Il y a beaucoup de monde Qui vont là avec des expectations De sortir là D'un nouvel homme Ou genre Juste une nouvelle personne Pis que ça va changer leur vie Pis ça va Ça va leur donner un purpose Dans la vie Pis il y en a beaucoup Qui sont sortis là Déçus Parce qu'il y avait Des expectations Trop élevées Pis l'affaire avec l'ayahuasca C'est que Faut que tu aies là Avec l'intention De changer Et non Des attentes De changer Faut que toi-même Tu sois prêt à faire le travail Ce que ça va faire L'ayahuasca C'est que ça va te donner Des leçons de vie Ça va te faire vivre Des émotions Que t'as jamais vécu Ou que t'as pas vécu Depuis un est petit bout Ce qui était mon cas Pis après ça Faut que tu prennes ce que t'as appris Pis tu l'appliques à ta vie Pis là-bas ce qui est intéressant C'est qu'ils sont assurés De nous dire que C'est pas une drogue psychothélique Pour eux C'est un médicament C'est-tu légal là-bas ? Ouais Je pense Parce que S'il y a des retraites Tout le monde est au courant Qu'il y a ça qui se passe là-bas D'après moi ça l'est Pis genre Là t'arrives là Mettons tu sais Que tu t'en vas dans un resort Pour faire une drogue psychothélique Avec des chamans Genre C'est quand même fucké Là ça ressemble à quoi ça Genre t'arrives là C'est-tu ou rachet C'est quand même Pas un resort comme dans le sud ? Ben c'est ça que je pense En fait honnêtement C'est ça l'affaire C'est que mon resort là J'ai checké un article J'avais écrit Safest Ayahuasca Retreat Le premier article Qui a sorti sur Google J'ai cliqué là-dessus C'était écrit Ethnicast Shout out Ethnicast Pis j'ai lu ça Pis ça disait C'est la place la plus safe Il y a beaucoup de retraites d'Ayahuasca Des retraites de luxe Qui est faite avec des gros groupes Moi ce qui m'intéressait C'était un petit groupe Pis ils prennent vraiment plus soin de toi T'es un groupe de genre 7 à 10 personnes Moi c'est aussi C'est ça à place de genre 25 personnes Pis c'est plus une attrape à cash là Pis ça fait pas grand chose Fait que c'était comme un middle ground C'était pas complètement genre dans jungle Pis c'était pas complètement redneck Mais c'était pas non plus Genre full de luxe là C'était vraiment Pis quand t'es arrivé Tu te sentais dessus genre Tu trouvais que c'était rassurant comme place Ou t'étais stressé d'être là Pis de savoir que t'allais vivre Des expériences quand même différentes là Ben c'était cute comme place C'était vraiment beau Là je pourrais peut-être Je pourrais rajouter une couple de photos Ben oui Des photos fire Ouais c'est vrai t'en créer ça Mais c'est ça Genre t'arrives là-bas Y'a un hut Ben ben je trouve qu'il y a un mec qui appelle ça Où c'est qu'il y a la cérémonie Y'a 4 petits buildings Pis c'est là que tu dors Pis tu dors avec du monde Au début est-ce que j'étais pas d'âme Vous connaissez j'étais une pute de luxe là Genre j'étais pas tendante de dormir avec du monde T'es pas tout seul dans ta chambre Non t'es pas tout seul Ah ouais Mais c'est voulu C'est voulu après par la suite j'ai compris Hey j'étais content d'avoir le monde dans ma chambre Ça faisait du bien T'as besoin de parler T'as besoin Pis j'ai rencontré du tellement beau monde là Sérieux Genre Honnêtement vous me connaissez On côtoie beaucoup de monde Pis genre Pas que je m'en calisse Mais y'a pas beaucoup de rencontres Que je suis comme Hey c'est-tu que j'aimais ça rencontrer cette personne là Mais ces personnes là là Sérieux j'étais tellement content de les avoir Pis j'ai vécu Même si j'ai juste passé trois jours avec ce monde là Ils sont dans mon coeur à la vie là C'était malade Y'a du monde de où ? Y'en avait un qui était de l'Australie Y'en avait un qui était de Londres Y'en avait un autre qui était des Etats-Unis Pis y'a-tu des filles qui vont faire ça ? Ouais mais ils séparent les gars pis les filles Parce que dans la retraite Le sexe t'as pas le droit J'avais pas le droit aussi Là deux semaines avant J'avais pas le droit de manger crissement des affaires J'avais pas le droit de manger de la viande rouge J'avais pas le droit de manger du porc, du sel et poivre J'avais pas le droit de prendre de la caféine Pas de drogue pantoute Aucune drogue Ça ça peut être vraiment dangereux Si prendre de la drogue avant Fait que pas de weed Pas de cocaïne Pas de rien Ça ça peut être un problème C'est juste été le weed pis l'alcool qui était tough Parce que j'suis passé de fumer genre 30 fois par jour à la cold turkey Ben aussi pas de sucre raffiné C'était intense de la liste Je peux la mettre sur l'écran là la liste de toutes les choses Pas de sexe ? Pas de sexe Ça c'est la savoir que j'ai pas respecté Tu t'es crassé une couple de fois ? Ça c'est pis j'avais fourré 3 jours avant aussi Ben il fallait bien que tu pratiques à faire des hiking Tu t'en allais au Pérou Facts Ben mon cours là Tu pourrais pas aller là mettons C'est mal au batte C'est mal de batte incurable Hey je te prendrais un petit refill mon Frankie Fait que là bref on porte-tu c'était quoi l'expérience ? Merci J'vais y aller Ok ben là Là c'est ton premier trip mettons J'suis dans l'avion Pis J'commence à faire un mini batte trip J'commence à faire de l'anxiété en tabarnak Genre en plein milieu dans mon vol pour aller au Pérou Là j'étais comme Asti j'ai-tu encore fait ça pour de l'attention man Tabarnak Dans quoi j'me suis mis J'suis-tu vraiment en train d'aller au Pérou tout seul Là j'capote T'es un peu trop tard là Fait que là ben Chris j'ai pas eu le choix de respirer pis me calmer pis ok La première journée j'arrive à Cusco qui est dans les montagnes à 3500 mètres d'altitude En passant là Hey monte des marches là à 3500 mètres d'altitude là pis t'as par nack tu réallé c'est le temps d'arrêter de fumer Ouais mais ton corps est pas adapté à cette hauteur là non plus là c'est normal C'est tellement insufflant c'est le cave Fait que là j'passe une première journée pis t'sais ça va bien Le lendemain matin faut qu'on se rejoigne pour qu'on se rejoigne au plaza avec le groupe Pour partir à 2h de cette ville là dans les montagnes Pis là t'arrives là pis là y'a le retreat C'est chaleureux mais c'est genre t'sais c'est pas riche pas en tout là Pis c'est pas ce que j'suis habitué mettons C'est genre habitant là Ouais quand même Countryman Là j'suis comme tabarnak qu'est-ce que j'suis calissite Là tu pouvais pas manger en plus Fait que t'as faim que le dog Fait qu'il fallait pas que tu manges genre 24h avant pis juste des fruits Fait que tu mangeais mais des fruits Ouais Fait que là mais là C'est bon au moins Les fruits étaient fucking fire par exemple C'était les meilleurs fruits que j'ai mangés de ma vie Fait que là j'suis comme caliss Là ils nous font rencontrer le chaman qui s'appelle Danilo Chalot Danilo c'est le gars le plus souriant Lui il est healer depuis qu'il y a 8 ans Il connait pas mal juste ça dans sa vie 8 ans ? Depuis qu'il y a 8 ans Il a appris les traditions de l'ayahuasca pis Pis c'est ça sa vieille man C'est toujours un business pour lui genre Ben je pense Je sais pas Je sais que l'ethnicast pis tous les retreats c'est un business tu sais Ils ont un instagram pis leur but c'est de Tu sais ils font souvent quand même pas mal d'argent Parce qu'il est quand même assez dispendieux Ouais ça t'a coûté cette trip là je crois C'était 2500 pour la semaine Pis il y avait 3 cérémonies plus un voyage à Machu Picchu d'inclus Fait que 2500 sans compter mon billet d'avion Fait que c'était pas le plus dispendieux mais tu sais c'est quand même C'est quand même pas donné je pense C'est une expérience que tu vis une fois dans ta vie Ben oui c'est ça C'est pas cher estime C'est ça que je me dis je regrette zéro Il y en a qui dépensent 2500$ de poutre d'une soirée au bord Ça c'est vrai Ben ça dépend de ton portefeuille Beaucoup de monde vont faire tabarnak 2500 c'est beaucoup Pis d'autres monde vont faire genre Chris c'est rien Fait que ça dépend comment tu le vois Mais en tout cas c'est ça c'était 2500 Pis là t'arrives là bas Pis là ils te présentent le chamane pis les deux healers Pis c'est du monde qui ont tellement l'air heureux Mais ils parlent pas un mot en anglais Mais ils sont calistes de tout Tout ce qu'ils font c'est de donner de l'amour Mais ils sont calistes de qu'est-ce tu penses d'eux Ils sont calistes de ce qui se passe alentour d'eux Ils sont tellement dans leur monde Pis tout ce qu'ils font c'est Mâcher des esticites feuilles de coca Ah ouais ? Pis là bas c'est crissement populaire les feuilles de coca Parce que un c'est bon pour le mal de croix C'est ça l'altitude Pis aussi ça a l'air que ton corps il a besoin de genre 50 micronutriments par jour Pis ça une feuille de coca ça en contient 70 Fait que c'est pour ça que les péruviens dans le temps Ils faisaient juste chouer de l'estie de coca Pis ils étaient capables de s'en manger De créer des places malades comme le Machu Picchu Ils faisaient s'en manger Ils faisaient juste manger des feuilles de coca Pis ils étaient good Ils avaient toute leur énergie Parce que c'est de la cocaïne Ben ils font la coke à partir de ça Fait que c'est ça Là t'arrives Pis là je suis comme what the fuck C'est aussi que je suis C'est qui ce monde là C'est-tu qui ont l'air fucké Là ils vont te faire Ils te font descendre à la rivière Ils te font mettre les pieds dans l'eau Le chamane il a des fleurs dans ses mains Pis il fait des prières genre Pour sortir les énergies négatives Pis attirer les énergies positives Pis personne par personne il nous passe Pis il fait une prière Pis là moi je suis Pis il nous passe les fleurs dessus Pis je suis comme tabarnak C'est dans quoi je me sens embarqué Mais là je suis comme ok Le plus que j'y crois Le plus que ça te chance Que le médicament marche T'sais parce qu'il faut que tu y crois Faut que tu crois à la spiritualité Pour que ça marche Pis honnêtement à ce moment là Esti tu me connais là Genre je suis pas tant spirituel Mais maintenant après ce voyage là Je suis convaincu qu'il y a un monde spirituel Genre c'est sûr à 100% Qu'il y a un monde plus fort Que le monde physique là Un monde ou une énergie Un énergie C'est de l'énergie en tabarnak Fait que l'énergie spirituelle est forte Et bien plus forte qu'on pense là Pis elle est là Pis elle est tout le temps là Là c'est ça Une fête Un genre de cérémonie d'ouverture Qui nous passe personne par personne Pour les énergies positives et négatives Tu veux dire je te frotte à le dos Fait que là c'est ça Pis là ils vont dire Allez vous reposer Parce qu'à ce soir Ça va être une grosse soirée C'est le temps de la première cérémonie Fait que là après ça J'arrive À la méditation Pis la méditation Il appelle ça Le Munei Meditation Qui est pour le Unconditional Love Pis là je savais pas trop Qu'est-ce que ça voulait dire ça Le Unconditional Love Ça veut-tu dire genre Tu vas t'aimer le restant de ta vie Ou tu vas avoir de l'amour le restant de ta vie Je savais pas trop Pis le message derrière ça C'est que Tout ce que t'entreprends dans la vie Toutes tes petites actions Comme tes grosses actions Toutes les conversations que t'as avec le monde Tout ce que tu fais dans la vie Faut que tu le fasses avec amour Ou sinon c'est quoi le but Ça c'est la prière ça dans le fond Ben c'est une genre de prière Slash méditation Guider Pis là moi ça m'a parlé Pis j'étais genre Ça fait du sens en Christ Parce que la différence avec moi Il y a 5 ans Quand je commençais Youtube Pis maintenant Avant je le faisais Uniquement par passion Uniquement parce que J'aimais ça faire ça Pis je voulais Passer mon message Je voulais divertir les gens Pis là aujourd'hui Je le fais vraiment plus Pour des raisons égoïstes Comme l'argent Comme mon statut Pour les filles Fait que là J'étais comme Christ Ça fait du sens Fait que là ok Avant qu'on commence à méditer Elle dit C'est quoi votre définition de l'amour Moi j'avais dit Moi ma définition de l'amour C'est Donner ça s'entendre À de quoi en retour Ça c'est ma définition Là après ça On commence à méditer Tu veux que je te gratte Euh oui Ben attends Si on s'arrête Je suis intéressé à Ma définition de l'amour Ouais Ouais Si on l'analyse Ben Donner Donner Ça n'a rien à entendre en retour Ouais Fait que t'es même pas inclus Dans l'amour Donner ça n'a rien à entendre Qu'est-ce que tu veux dire Dans ma définition de l'amour Tu t'inclus même pas Exact Exact Pis là ça fait un lien C'est juste pour les autres en fait Ça fait un lien avec La prochaine partie Tu sais elle dit Pendant qu'on commençait à méditer Elle dit Pense à un moment Que t'as ressenti du vrai amour Pis ça en passant Elle a dit J'aime pas le terme du true love Parce qu'il y a de l'amour Ou il y a pas d'amour Tu sais de l'amour c'est de l'amour Mais en tout cas elle dit Pense à un moment que t'as vraiment ressenti de l'amour Pour de vrai C'était quoi ? Soit pour toi Ou soit Que t'as donné aux autres Ou que t'as reçu de quelqu'un Pis là j'essayais de penser J'essayais de penser Pis je me suis mis à brailler là Ah ouais Parce que j'étais pas capable De pointer un moment T'es un moment que c'est deep J'étais comme Je sais pas Ça fait combien de temps Que j'ai pas ressenti de l'amour Pis je me suis mis à brailler C'était cave Pis là ben c'est ça Fait que là la méditation Ça fait du bien pis tout Mais j'ai braillé comme un bon bébé Fait que t'as trouvé aucun moment Aucun moment Le seul moment que j'étais capable de pinpoint C'était en quart de finale un tournoi de baseball Mon père qui est coach en chef de l'équipe Pis j'étais lanceur pis j'ai fait le dernier retrait Pis après ça j'ai couru pis j'ai sauté dans les bras C'était le seul moment que j'ai eu Pis ça m'a pris genre 5 minutes à brailler pour juste Ben voyons Oh il y a peut-être un micro qui chie Le son est-tu bon ? Hein ? Tout le son est bon ? Pis mettons Frank s'il parle C'est quoi cette ultrason ? Gang 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 Bon ben on continue C'était ben ouais C'est les énergies spirituelles man d'après moi Là le chaman en jouant ses feuilles de coca Comme d'hab Il nous donne de la terre pis de l'eau Pis là tu te passes ça pis il appelle ça du dry cleaning Pis après ça il te donne un autre liquide pour attirer les énergies Pis tout est fucking spirituel Pis honnêtement genre T'sais j'embarque mais comme t'sais C'est tough embarquer C'est un peu fucké aussi en même temps Ben c'est ça c'est pas des concepts qu'on est habitués Non c'est ça Ben non plus là peut-être que c'est plus dans la culture Mais nous on parle moins de ça dans la vie de tous les jours Pis là la première cérémonie est différente pour tout le monde Pis tout le monde a un genre spiritual journey Ils sont avancés différemment Il y en a qui sont full avancés Comme il y en a comme moi qui étaient pas avancés pantoute Qui y croient pas tant que ça Fait que là la première cérémonie Ça se peut qu'elle fasse crissement de l'effet Comme ça se peut qu'elle fasse absolument rien pour tout Pis là il te donne un liquide Qui est un genre de liquide brun pis visqueux Qui est une combinaison de plantes Pis là chaque personne il avait On avait une heure avec un psychologue avant là Chaque individuel Pis ils t'analysent Pis après ça après t'avoir analysé Ils te donnent la dose qu'ils pensent que t'as besoin Mais ils donnent la plus petite dose de toutes les cérémonies Pour t'assurer que tu réages bien Pis en plus il y a un médecin qui est là dans la salle Pour s'occuper de tout le monde Fait que c'est vraiment safe Pis ok Pis leur but c'est de te faire sentir confortable Parce que t'es pas confortable Genre ça fera peut-être pas des bonnes Genre ça marchera peut-être pas Fait que là ils te donnent ça Ça goûte le genre de sauce soya Pourrie man C'est dégueulasse Pis là ils ont donné une consigne Ils ont dit c'est sûr tu vas le puquer ou tu vas le chier D'une façon C'est sûr tu vas le purger Ils appellent ça le purge C'est sûr tu vas le sortir Mais Tu vas avoir mal au ventre pis tout Mais t'as pas le droit de te forcer à puquer T'as pas le droit de le force puke Faut que ça sorte par soi-même Faut que tu laisses le médicament travailler en dedans Te nettoyer Pis ça va sortir quand ça va sortir Ça se peut que ça prenne 20 minutes Comme ça se peut que ça prenne 3 heures Ah ouais Est-ce-tu que ça doit être la merde attendre d'être malade Ah c'était cap C'était genre C'était dégueulasse Ça a pris combien de temps toi Moi ça a été le plus long de toute la gang Y'en a que ça a fait effet après 20 minutes 30 minutes T'es entendre rire T'es entendre gueuler T'es entendre pleurer Moi ça a pris 2 heures Pis j'ai même eu besoin d'une deuxième dose J'ai eu le seul des 7 qui a eu besoin d'une deuxième dose Pis c'est ça Pis aussi Ça c'est une autre affaire Il y a le chaman pis les deux healers Ça c'est fou là Les deux healers ils prennent de l'ayahuasca avec nous Pis ils en prennent à chaque soir Pis ça c'est pour se connecter avec tes énergies pis tout Eux autres ils prennent de l'ayahuasca à chaque soir de leur vie C'est quoi leur job eux autres Ils sont là Eux autres là Ils prennent de l'ayahuasca après 20-30 minutes Pis ils sont habitués Pis ils prennent tout le temps la même dose Ils puquent eux autres aussi Pis après ça ils se mettent à chanter Pis ils chantent 2 chansons Pis 2 chansons différentes Je vais mettre un extrait à l'écran Pis les deux chansons s'harmonisent ensemble Mais ils chantent 2 mélodies différentes qui s'harmonisent ensemble Deux healers chantent pas la même tune en même temps C'est ça ils chantent 2 mélodies qui s'harmonisent Ils chantent ça à la même affaire tout le long Ça change genre une playlist Genre je vais vous montrer un exemple à l'écran Pis c'est ça C'est plus des chansons genre C'est plus des chansons 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 Fait que là Fait que là c'est ça Pis là moi Moi ça prend 2-3 heures Que j'ai les yeux fermés Je médite Pis t'sais Personne fait ça dans la vie Se fermer les yeux pendant 2-3 heures Pis être conscient Mais genre sans s'endormir Mais t'as tellement mal au ventre que ça te garde réveillé. Puis là, tu shakes. Puis là, il fait froid parce que t'es dans les montagnes en altitude. Puis là, t'es couché dans ton lit. Chaque personne est couchée dans un lit. C'est long puis ça fait rien. Puis pendant ce temps-là, j'entends du monde rire puis du monde qu'ils vivent leur trip à fond. Puis moi, ça fait rien. Puis je suis déçu. Puis là, je suis comme, oh tabarnak, c'est-tu un scam si tu es d'ailleurs à ce cas-là? Ça fait rien. Puis là, après trois heures d'avoir les yeux fermés puis de rien ressentir, je commence à avoir une vision. Je vois de la lumière verte puis après ça, derrière la lumière verte, il y a une porte puis je vois la porte s'ouvrir puis il y a de la lumière qui sort de cette porte-là puis je suis comme, oh shit, mon trip d'ayahuasca, il commence là. Puis je m'en vais pour rentrer dans la porte puis la porte, elle se ferme. Puis après ça, au moment, je commence à être fucking étourdi puis avoir mal au ventre à côté. Fait que là, je me lève, il m'aide. Le gars qui s'occupe de nous Vincent, il m'amène aux toilettes, je chie ma vie, je puke ma vie puis après ça, plus rien, j'ai plus mal au ventre mais je suis pas buzzé, rien, je suis bien à jeun puis ils ont dit, bon ben toi, tu peux aller te recoucher, c'est fait. Fait que toi, c'était juste ça. C'est juste ça, mon premier trip. Mais, je suis retourné me coucher puis j'étais quand même heureux parce que j'ai réellement eu la vision de la porte. Fait que j'étais comme, ok, il y a eu de quoi, j'ai pas rien eu, ça veut dire de quoi? puis ils m'ont assuré, ils m'ont dit, la première, c'est pour sortir les énergies négatives puis comme ils ont dit, ça se peut que ça fasse rien, c'est vraiment juste pour te purger, pour te nettoyer puis c'est pour ça qu'ils recommandent de faire trois cérémonies si t'as les moyens, c'est à cause que c'est pas rare que la première cérémonie fait rien. Fait que là, j'étais comme, ok, je m'en vais me coucher, j'avais parlé à un gars, il y a un gars là-dedans qui s'appelle Craig, lui, c'était sa troisième cérémonie, il y en avait fait deux il y a un an, puis là, il voulait le venir faire avec sa nouvelle blonde, puis là, ben lui, il avait passé le plus beau moment de sa vie, il a rencontré Einstein dans le monde plus haut, il a rencontré les créatrices de The Matrix, ça va bien ces enfants? Oui, lui, puis lui, il avait payé pour deux cérémonies, il avait dit, moi demain, j'en fais pas, Pachu Mama qui est Mother Earth, puis l'IO, dans le fond, ça te fait connecter à Pachu Mama qui est Mother Earth, je sais pas trop qui ça va dire, mais en tout cas, elle lui a dit, toi t'es guéri, t'as plus besoin de rien, maintenant ta job, toi c'est de montrer aux autres que ce qu'ils pensent qui est important, de leur montrer de la meilleure de tes capacités, que c'est pas tant important que ça, tu sais. Fait que lui, c'est ça, il avait son trip, puis il était heureux, puis il a dit, plus jamais dans ma vie je vais être malheureux, parce que je sais qu'il y a de quoi être bien plus important, une énergie bien plus importante dans le monde spirituel que dans le monde matériel, fait que je suis heureux le restant de ma vie. Fait que là, j'étais comme, what the fuck, moi j'ai juste vu une porte, man. Ouais, c'est ça. Et là, là c'est ça, je m'en vais me coucher, là le lendemain, c'est back to back, tu manges, on prépare un petit déjeuner vegan, tu manges à 8h du matin, après ça, la cérémonie c'est à 7h le soir, tu fais rien de la journée. Ben c'est pas vrai, tu fais pas rien, on est allé voir, on est allé voir genre des chiens, puis ils nous préparent des activités, puis il y a carrément des chiens au Pérou, puis on avait fait ça, puis après ça, c'est le temps qu'on arrive à la deuxième cérémonie. Puis là, je trouve ça quand même intéressant de lire ce que j'avais écrit la journée avant de partir au Pérou. Je vais vous le lire vite vite, là. J'avais écrit, c'est quoi mon but dans la vie? Je me trouve même pas bon dans ce que je suis posé de me sentir à mon meilleur. Je suis insécure puis j'ai pas de confiance en moi. Je me rassure en disant que j'ai fait quelques milliers de dollars cette année puis j'ai un peu d'abonnés. Je rêvais d'avoir ce que j'ai en ce moment. Aux yeux de tout le monde, j'ai tout ce qu'il faut pour me sentir au top. Ils vont dire que j'ai réussi, mais pourtant, je me sens vite, vite d'amour. J'ai plus d'amour pour moi puis pour la vie. Fait que c'est quoi le but? Parce que j'ai tout ce que je pensais que je voulais, mais je me sens comme si j'avais rien, comme si je valais rien. Là, j'écris ça à minuit, j'étais à jeun, pas de weed, pas d'alcool, même pas de caféine. Ça fait changement de ne pas être soit dépressif ou complètement torché, mais je me sens pas plus heureux et valorisé. C'était même plus facile blâmer ma tristesse à cause de ma consommation. Je suis perdu, je sais plus ce que je veux faire, je sais plus ce que je peux faire pour me sortir de cette zone grise, je sais plus ce qu'on a mon but dans la vie, j'ai besoin d'aide. C'est ça que j'ai écrit avant de partir en voyage. Fait que j'étais quand même en mode dépressif, là. Fait que là, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai écrit ça. Après ça, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai peur d'être moi-même dans la vie, je suis tanné d'avoir peur. J'ai aussi écrit ça. Là, c'est la deuxième trip qui commence. Encore une fois, je pungle l'ayahuasca. Ça dure, une heure, ça fait rien, il m'offre une deuxième dose. Ça fait encore rien pendant une heure, je suis comme, voyons tabarnak, c'est donc bien de l'astinard de l'ayahuasca. Moi, ça me fait rien pendant que tout le monde y vive un trip complètement différent. Là, cette cérémonie-là, 20 minutes in, il y a une fille qui s'appelle Juliana, elle, genre, elle a puqué après 20 minutes, c'est silence dans la salle, elle lâche le plus gros cri au monde. Elle, dans le fond, elle s'est faite violer quand elle était plus jeune puis elle s'est vue mourir puis se faire violer à répétition, à répétition puis à capoter puis elle gueulait tellement qu'ils l'ont emmenée dans le medical room parce qu'elle déconcentrait le trip de tout le monde. Elle fermait pas sa gueule. Ouais. Puis là, ben, là, pour de vrai, elle fermait pas sa calice de gueule. Oui, mais t'en arnaques. Mais ouais, mais là, ça avait l'air terrible. le fast-forward au lendemain, j'ai demandé pis ton trip, elle dit que c'était le plus beau moment de sa vie ce qui est quand même sa calice, ça m'a surpris. Hein? Ouais. Mais là, c'est ça. Fait que là, il y a elle qui gueule, il y en a d'autres qui rient, il y en a d'autres qui trippent, il y a les madames qui chantent leurs cérémonies, leurs harmonisations, je sais pas trop. Là, ça fait deux heures puis là, OK. Oups. Là, je commence à me sentir, vous avez l'air confortable. ça glisse, pis là, il commence à faire Fred dans le bain. Ça glisse pour Ben. J'ai moins en moins de fun. C'était une bonne idée s'en prendre des belles photos, mais calice, c'est Fred pour la pompe à l'eau. Ouais, non. Ben, on peut-tu se racheter un peu d'air chaud, quoi? C'était de l'eau aux frettes. Bon, ben, regarde, on est ben, hein? C'était intéressant ce qu'il dit, mais depuis tantôt, je suis focus young sur ma posture. Ouais, c'est cool. Ça n'a pas de sens. Je suis tellement TDA, j'essaie, puis j'ai tellement beaucoup de choses à essayer de me rappeler, puis là, il y a les deux qui se sont retissés. Attends, là, on peut tomber ça, là. Ce moment, dans mon sac, cadeau, j'ai mon chandail. Mais au pire, va t'asseoir là, puis moi, je vais m'asseoir dans le bain. OK, fait que là, c'est la deuxième cérémonie qui arrive. On m'édite encore une fois. Il n'y en aura pas de pastic. On m'édite encore une fois. On prend le site breuvage dégueulasse en passant, là. Puis, là, encore une fois, comme j'ai dit, ça fait rien, si il y a la fille qui gueule. Après ma deuxième dose, après une... après deux heures de temps, qu'est-ce que je ne filais pas, je commence à être étourdi en crisse, puis finalement, je le purge. Là, je le sors. Là, les healers, eux autres, personne par personne, ils s'installent devant toi puis ils se mettent à chanter. Puis là, ils s'installent devant moi après que j'ai pu, OK? Parce que quand tu purges, dans le fond, sur l'ayahuasca, c'est là que ton buzz, il commence. C'est là que, OK, t'as sorti le mauvais, c'est là que le médicament peut vraiment faire effet. Fait que là, ça commence à se mettre devant moi et à chanter ses chansons puis tu sais, tu sais, quand tu fais de l'anxiété, il y a beaucoup de monde dans la vie qui ne sont pas gaires de fermer leurs yeux puis de se parler à eux-mêmes. Il y a beaucoup de monde genre, essaie de fermer tes yeux à la maison pendant comme 30 secondes, tu vas voir, c'est plus tough que tu penses puis de se parler. Ben là, prends cette anxiété-là puis fais x1000 puis là, t'as pas le droit de pogner ton sel, t'as pas le droit de parler à quelqu'un, t'as pas le droit de fumer une puff ou boire un drink pour calmer ton anxiété. Genre, tu vis ton anxiété x1000. Fait que là, puis là, il y a Elle qui chante devant moi puis les visions là, je m'en rappelle, il y a un simulateur de DMT que j'avais vu, je vais le mettre sur l'écran, mais c'est environ ça les visions que j'avais puis je filais pas bien puis je gueulais dans la salle. Make it stop! Make it stop! Make it stop! Pendant genre 15 minutes, je gueulais puis là, c'était mon tour de gueuler là. Je gueulais. Tu t'es rendu compte que tu gueulais? Ben, je faisais de l'ouais. Je savais que j'étais genre complètement en train de battre triper ma vie. Le pire battre triper. du monde auto ou c'était dans ta tête? Non, dans ma tête. Là, t'as plus de conscience du temps. T'es juste, t'es en mode survie. Tellement que c'est honnêtement le moment le plus difficile de ma vie. C'était cave. Puis là, après ça, il y a Vincent qui vient me voir, le gars qui s'occupe de nous. Puis il me dit t'es-tu correct? J'ai dit non. Make it stop. Make it stop. I can't. Puis il a dit you can do it man. Remember why you came here. Puis là, il m'a dit ça. Puis là, ça a fait du sens. J'étais genre, j'étais venu ici pour devenir ma version 2.0. Genre, découvrir le vrai moi puis de combattre mes démons. Puis là, quand il m'a dit ça, la madame, elle a arrêté de chanter puis mon anxiété a baissé. Puis là, là, j'étais genre, ça fait du bien. J'ai arrêté de battre triper. Ça a duré peut-être 15 minutes, mon battre tripe, mais dans ma tête, ça a duré peut-être, c'était genre, 3 heures de temps. C'était pénible. C'était de où? Tu sais-tu, c'est quoi qui a causé l'anxiété de moi qui était intense ou c'était juste le signe d'anxiété? Tu perds complètement le contrôle. Le médicament, il prend complètement le contrôle de ton genre. La fille, elle, elle se voyait se faire violer à répétition. T'avais-tu de quoi de même que tu es capable de pinpoint que c'était ça? Non, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui se voyait mourir parce qu'on en parlait. Le lendemain, on avait des group meetings puis tout le monde parlait de leur expérience. Beaucoup de monde qui se voyait mourir. Il y a beaucoup de monde qu'il y avait des loops. Genre, mettons, la fille qui se faisait violer, elle se faisait violer à répétition, violer à répétition, violer à répétition puis elle n'était pas capable de s'en sortir puis c'est ça qui l'a fait gueuler qui l'a fait capoter. Mais moi, je n'ai pas eu ça. J'avais juste des visions puis de l'anxiété à côté puis je pense que je suis un gars anxieux dans la vie plus que je le laisse paraître. Ça, c'était vraiment, ça a pris toute mon anxiété puis ça me l'a mis one shot puis je n'avais pas le choix de se faire face puis de l'accepter. Puis une fois que je me suis mis à l'accepter, c'est là qu'elle a arrêté de chanter parce que dans le fond, la madame, elle apprend toute l'énergie négative dans la salle puis elle te le calisse. Elle te le donne parce que chaque personne a besoin d'être healée puis c'est après... L'énergie négative qu'elle te donne ou l'énergie positive? L'énergie négative mais elle la contrôle. Elle prend l'énergie parce que tu as besoin de passer par un moment difficile puis d'affronter ton démon pour après ça en apprendre puis d'en sortir genre grandi. Ouais, c'était fucké. Et puis honnêtement, c'était terrible comme moment. C'était fou. Puis là, après ça... Ben comme Chris, j'ai déjà vécu un rêve où je me faisais emprisonner je n'étais pas drogué puis je le filais j'étais sûr que je m'en allais en prison puis je les ai ressentis les émotions. Ouais, c'est ça. Ça c'est quand mais tu es conscient par exemple. Tu n'as pas de notion du temps mais tu es 100% conscient. Ce qui est fucké parce que j'aurais pensé que tu perds un peu conscience mais le but c'est que tu sois conscient si tu veux en ressortir grandir. Fait que là, l'anxiété s'en va puis après avoir gueulé puis avoir dérangé tout le monde mais tout le monde accepte le fait que tu es dérange parce qu'ils savent que c'est chaque personne à son temps. Puis là, je commence à botter. Tu sais, tu es dans ta couverte parce qu'il fait fret. Là, je commence à botter puis je commence à botter puis je commence à puncher dans le vide dans ma couverte puis moi dans ma tête j'étais complètement buzzé. C'est comme si je brisais ma carapace. Comme une chenée qui devient un papillon. Je me sentais évolué puis c'était malade comme feeling puis là, je bottais puis là, c'est devenu silence parce que des fois, il arrête de chanter après des moments intenses comme là. Il arrête de chanter puis là, il y a juste moi qui fais un petit giggle dans la salle puis tous les chamans puis les deux madames ils se mettent à rire puis ils sont comme OK. Là, il est cool. Là, c'est fait. Son bad trip, il est passé. Là, il peut il peut enjoy son moment puis apprendre de quoi. Fait que là, je commence à briser la carapace puis là, je me sentais comme je me sentais vraiment comme un Pokémon qui évoluait puis ça filait good puis là, j'ai rencontré je vous voyais toutes chaque personne que je côtoie le plus dans cette vie je vous voyais toutes un par un je vous ai tout parlé puis je vous ai tout dit ce que je ressentais pour vous puis ce que j'aimerais vous dire dans la vie mais c'est mon ego c'est là, je vais le faire mais c'est mon ego qui me retient de le faire puis ça, j'ai pas besoin de mes notes parce que c'est dans ma tête puis c'est réellement ce que je pense puis dans le fond là cette trip là ça m'a fait comme ça m'a fait vivre des sentiments ça m'a fait sentir comme ça m'a fait vivre c'était quoi l'amour pour la première fois depuis je sais pas combien de temps puis dans le fond ce que je pense avoir compris de ça c'est que je l'ai vécu oui c'était des visions oui j'étais complètement gelé sur l'ayahuasca mais je l'ai vécu ce sentiment là fait qu'il est encore en dedans de moi quelque part il est encore possible d'aller chercher le sentiment de l'amour cette drogue là te donnait l'opportunité d'ouvrir la porte de ton coeur pour être capable de le donner puis de recevoir de l'amour exactement fait que là j'ai mis un genou par terre parce que t'as pas le choix parce que le plus tu résistes sur l'ayahuasca le plus ton bad trip il est intense puis le message derrière ça c'est que t'as pas le choix à un moment donné d'accepter ton passé t'as pas le choix d'accepter ce qui s'est passé puis de laisser aller ce que tu peux pas contrôler fait que accepte-le puis c'est là que t'en sors grandi puis tu peux apprendre de ça tu sais fait que là j'ai laissé mon ego tomber puis là je vous ai parlé un par un puis là je peux y aller je peux tout vous passer au bureau si vous voulez je peux commencer avec toi Emile ben oui vas-y on dirait que je suis nerveux vas-y t'as un peu je vais me mettre confortable toi Emile ce que je t'ai dit c'est c'est plus tough que quand j'avais en tête mais ce que je t'ai dit c'est Emile t'es probablement là où une des rencontres les plus importantes pour moi dans les dernières années puis t'as tellement une belle énergie puis t'es tellement quelqu'un de rassembleur je pense que tout le monde ici peut dire la même affaire à propos de toi puis je comprenais pas pourquoi je suis pas capable de te dire ça puis je comprends pas pourquoi je suis pas capable de réellement te dire comment je me sens dans la vie puis c'est peut-être par peur de te perdre ou de te décevoir mais t'es probablement le gars qui me comprend le plus puis je t'ai tellement remercié quand j'étais dans mon lit puis j'étais comme merci Emile puis j'étais comme merci d'être le poteau central qui tient le fort parce qu'honnêtement sans toi ça ferait longtemps en esti que ce fort-là il serait écroulé je sais pas pourquoi je suis nerveux c'est vraiment c'est très gentil on se sent jamais à moi mais on se dit c'était peut-être le temps qu'on le fasse c'était plus long ce qui était fucké c'est que chaque personne quand je vous affrontais vous étiez devant moi je vous voyais je vous voyais pas mais je sentais votre énergie votre présence puis à chaque fois je sentais le goût de puquer ou d'aller chier puis il fallait genre que il fallait que je le garde en dedans puis là je vous parlais puis j'avais plus mal au ventre puis après ça bam ça c'était fait je disais ce que je devrais dire puis après ça j'étais good puis après ça il y a une autre personne c'est Frank Hip Hop puis là encore une fois j'ai encore envie de chier puis là je t'ai dit ce que j'avais à dire puis là toi Frank ce que je t'ai dit c'est je suis honnêtement je suis vraiment désolé d'avoir transformé l'amour que tu m'as donné en haine puis je suis vraiment désolé d'avoir tourné le dos pendant que je pense que c'était le moment que tu avais le plus besoin de mon aide puis je suis désolé d'avoir douté de tes intentions puis je t'aime en crise puis on est des fras puis ensemble on va surmonter des montagnes puis ça je t'ai dit puis j'arrêtais pas de me taper le chest j'étais comme let's fucking go on est ensemble puis ça faisait vraiment fucking du bien parce qu'on vous comptera pas tout mais dernièrement moi puis Frank on s'était un peu éloignés puis on a eu un moment plus tough en tout cas c'est ça puis ça a fait du bien puis j'étais genre let's fucking go on est ensemble puis j'avais ton énergie à côté de moi puis je te voyais te taper le chest genre tu sais comme on vient de scorer un but au handball mettons puis on se bomb le chest puis j'étais comme let's fucking go t'es mon frère à la vie puis ensemble on va se rendre loin en crise elle a dit go man je suis content de t'entendre dire ça parce qu'exactement qu'est-ce qui s'est passant de nous deux j'avais j'avais des sentiments partagés sur le fait ça va-tu continuer ou ça va s'arrêter tout ça cette aventure-là c'est la plus belle aventure de toute ma vie à date fait que j'étais comme ça peut pas se terminer de même puis là il est parti là-bas puis je savais que ça te ferait le plus grand bien mais tant mieux je suis content de voir que t'es capable de dire ça parce que quand on s'était parlé je vais le dire là il m'a regardé dans les yeux parce que quand on s'était parlé il était pas capable de me regarder dans les yeux puis me dire genre c'était quoi ses émotions c'était quoi les vérités qu'il avait à me dire c'était quoi il me regardait pas dans les yeux puis là on s'est comme on s'est parlé pendant deux heures puis à la fin on s'est serré à la main on s'est dit on va essayer de réparer ça puis il m'a regardé avec les yeux de même là il me serré à la main puis là tu sais il m'a regardé dans les yeux puis il me dit ça ben bravo man je te félicite j'ai des frissons c'est un beau moment l'histoire de notre podcast je suis content de vivre ça dans le bain avec vous autres laissez le tour à notre nouveau folle et c'est moi folle je t'ai dit folle je t'aime en tabarnak t'as un coeur pur un des coeurs les plus purs que je connais puis t'as jamais eu des mauvaises intentions puis je pense que tout le monde ici peut dire la même affaire à propos de toi encore une fois t'es une bonne personne puis honnêtement fais-toi confiance dans la vie parce que t'es spécial puis t'as un pouvoir spécial puis tu le sais au fond de toi que t'es bon puis que t'es talentueux puis que t'es spécial mais tu te fais juste pas confiance fait que laisse jamais personne te dire le contraire je t'aime en crisse folle puis merci pour tout merci ça fait plaisir merci c'est mouvant ça on est rendu une activité pastoral tout déboussiner puis Denis man bon elle remet là sa place cette style non Denis Denis j'ai broyé en tabarnak en te parlant j'ai broyé t'es lui à qui je me suis le plus excusé c'était quand même assez intense avec toi genre je te disais je suis tellement désolé de de pas avoir vu les signes de ta façon d'extérioriser ta peine parce que tu vas tout le temps tu vas jamais vouloir le laisser paraître puis même que tu vas mettre ton propre bonheur de côté pour notre bonheur mais à un moment donné t'es un humain puis t'es plus capable d'en prendre puis je le comprends mais je suis vraiment désolé de pas avoir vu ces signes là puis je suis crissement désolé d'avoir de t'avoir pris pour acquis depuis tout ce temps là puis je suis désolé d'avoir poussé mon malheur puis toute ma peine toute ma colère je le poussais sur toi puis je l'extériorisais sur toi puis je suis crissement désolé aussi d'avoir pensé que mes intentions puis mes ambitions sont plus importantes que les tiennes puis j'arrêtais pas de dire genre je peux pas te perdre Denis je sais que comme je sais que t'es retourne à l'école mais je peux pas te perdre je suis désolé pour tout ce que j'ai pu te faire vivre puis je t'aime en tabarnak c'est beau c'est bien good t'as pas besoin de rien dire mais c'est là je braillais puis là c'était c'était beau comme moment puis j'ai eu beaucoup de vision de j'ai eu beaucoup de vision de Jake Paul pendant mon trip d'Ayahuasca pour changer ça c'est spirituel on est full profond tu ramènes Jake Paul dans l'équation ok mais ce que je veux dire c'est que j'ai eu beaucoup de vision de Jake parce que lui il était à un moment que c'était le plus gros youtuber popping il devait recevoir énormément il recevait beaucoup de hate mais aussi beaucoup d'amour mais pour une personne qui était pas lui-même parce qu'il était pas là pour les bonnes raisons puis c'était complètement perdu dans ce monde là j'avais tellement de compassion pour lui parce que j'étais comme hey mais au moment que tout le monde était contre lui ça devait être la place la plus dark il devait tellement se sentir seul parce que t'as beau avoir tout dans la vie là mais on essaye tellement de réparer ce qu'on sent à l'interne on essaye tellement de le réparer avec un facteur externe bon ben à ce moment-ci que je vais avoir plus d'argent je vais être heureux au moment que je vais avoir une blonde qui va me rendre heureux je vais être plus heureux au moment que je vais avoir tel number je vais être plus heureux mais tout ça tu penses que tu vas être heureux une fois que t'as ça mais moi j'ai réalisé que hey depuis tout ce temps-là je cours après de quoi là qui me rendra jamais heureux parce que ce qui me rend heureux c'est ce qu'on a en ce moment c'est nous c'est l'amour qu'on a pour notre projet l'amour que j'ai pour ma famille ça c'est mon troisième trip qui a été intense en tabarnak et ça devait être encore plus intense que nous ouais ouais c'était intense tu connais tant ton histoire ouais puis j'étais comme depuis tout ce temps-là je cours après de quoi qui me rendra jamais heureux puis je l'avais devant moi tout ce qui est important dans la vie c'est de l'amour c'est la seule affaire qui importe puis c'était genre je capotais parce que pour moi c'était comme ça a l'air simple dit de même ça a l'air logique mais tout le monde pense que bon une fois que je vais être riche je vais être heureux ou connu ou une fois que je vais être connu je vais être heureux mais une fois que tu l'as c'est pour ça que je pensais à Jake parce que j'étais comme lui il l'avait ça mais il devait se sentir à son plus low au monde parce que ton what now moment de genre bon ben je suis rendu où c'est que je suis puis là je me sens à mon plus bas tu sais il y a deux ans ou il y a non l'année passée à Hachaga quand on était au party VIP d'influenceur puis je boudais puis j'étais j'étais probablement à mon plus bas que vous m'avez vu puis tu m'as dit Chris Jay t'as travaillé toute ta vie pour te rendre là c'est aussi que tu voudrais tu sais quoi tu voudrais faire à la place si t'es là en ce moment t'as réussi tu sais pas au party VIP mais je veux dire j'ai le statut puis j'ai le fame pour être rendu là c'est ce que tu voulais oui c'est ça c'est ce que je voulais puis là je t'ai répondu j'aimerais mieux être mort oui mais là j'ai compris qu'est-ce que j'ai compris pourquoi j'ai dit ça c'est parce que j'ai travaillé pendant 5 ans pour me rendre là puis là je suis là puis non seulement je me sens pas mieux je me sens encore pire je me sens encore plus bas puis là ben c'est ça c'est pour ça que j'ai comme réalisé tabarnak ce qui est cool à propos de l'AOSK c'est que ça te fait accéder à ton subconscient genre tous les problèmes que tu fuis depuis trop longtemps puis tu sais tout du monde qui t'ont marqué nos vies que tu brush off puis que tu penses que ok c'est du passé mais ce monde là sont dans ton subconscient puis ils jouent un gros rôle sur comment tu te sens font partie de l'expérience de ta vie qui tu es aujourd'hui ben oui 100% on va prendre genre on va prendre Cheyenne comme exemple parce que live en ce moment ses affaires vont calissement à bain il pop off sur Youtube shout out en passant ça me surprend pas il a toujours été un génie là dedans pour moi ça a été genre c'est tough pour mon égo que le gars qui travaillait pour moi entre guillemets est en train de me dépasser clair et net en termes de numbers puis j'étais genre c'est tough pour mon égo mais ce que j'ai compris de ça c'est qu'en ce moment il doit se sentir comme le king du Québec en ce moment il doit être à son peak puis tant mieux s'il pense encore que c'est important mais moi j'ai compris que c'est vraiment pas ça qui va me rendre heureux puis c'est crissement pas ça qui importe dans la vie c'est le message que tu veux donner puis c'est le message que tu veux partager au monde puis c'est ce que tu fais ressentir aux gens puis c'est tout un partage d'amour dans la vie puis c'est pour ça que j'étais comme ouais avant ça m'aurait dérangé ça m'aurait mis en tabarnak même qu'il me dépasse en tant que numbers mais là j'ai compris que comme hé accepte-le puis on s'en colle est-ce-tu au final genre tant mieux pour lui ouais puis ça nous enlève rien à nous tant mieux si lui ça va bien c'est ça exact puis François Lambert dirait s'il n'y a pas de concurrence dans ton domaine tu vas mourir c'est ça on voit que ça fonctionne bien pour lui ça fonctionne bien pour nous Chris on est capable de manger de se mettre un toit sur la tête puis d'être complètement festif dans un bain un mercredi après-midi exact fait que t'es tant mieux tu sais à la limite en plus ça fait genre rayonner le YouTube Québec à la limite c'est bon pour nous quand tu y penses vraiment ben oui fait que là c'est ça mais ça Chris faut que tu laisses ton ego de côté parce que moi il y a deux ans si tu m'avais dit que Chahen me dépasse en termes d'abonnés tabarnak j'aurais été en 5-6-boires mais là j'étais juste c'était juste comme let's fucking go je suis quasiment content pour toi puis tu sais autant que là on se parle plus pantoute puis on n'est pas proche genre ça a été une personne une des personnes les plus proches dans ma vie fait qu'il est encore là dans mon subconscient ou mettons un autre exemple avec une fille avec Alex une fille Alex était là j'espère que tu m'as parlé plus longtemps qu'Alex tellement chaude t'es restée dans la tête genre elle ça j'ai pas eu des visions j'ai pas pensé à elle pendant mon trip d'ayahuasca mais c'est le lendemain en écrivant que j'ai pensé à ça puis j'étais genre c'est sûr qu'elle est encore dans mon subconscient parce que j'ai trippé du tout pendant deux ans genre puis ce qui est cave c'est que tout le monde dans notre groupe d'amis savait que je trippais dessus elle aussi elle aussi elle savait mais je l'ai jamais dit de vévo à personne genre j'ai jamais dit hey je tripp ben pas je l'ai jamais dit à personne mais je l'ai jamais avoué puis surtout pas à elle que tu l'appelais sur YouTube à un moment donné tu lui disais je trippais sur toi non mais j'ai pas dit sincèrement genre yo je trippais sur toi puis là ce que j'ai t'as pas ouvert ton coeur dans l'émotion pour qu'elle comprenne c'était juste sur le temps de jour ben non c'est ça puis ça j'ai compris que c'est juste c'est mon ego là puis là après ça j'étais comme hey ça aurait été quoi c'est quoi la différence en ce moment entre live là le fait que j'ai jamais avoué puis jamais dit réellement c'est quoi la différence entre genre le fait que j'y aille dit ou le fait que j'y aille pas dit il y en a pas de différence dans le sens que c'est le même résultat je m'appelais autant pas en ce moment là ben c'est pas c'est pas le même résultat Chris t'aurais peut-être eu le résultat de ok elle trippes pas sur moi parce que t'as ouvert ton coeur t'as eu la réponse de oui c'est ça là t'as pas eu de réponse parce que Chris elle était peut-être pas loin de temps de tripper sur toi parce que elle faisait des trucs puis elle était quand même là elle portait ton manteau si elle avait clairement dit puis t'avais eu la maturité peut-être peut-être ça aurait changé avoué là Chris t'en connais-tu là dans ce temps-là ouais ouais j'étais là moi de tout je la trouvais quand même chose mais ouais mais là c'est ça fait que là j'ai compris genre genre hey si j'avais juste laissé mon esti d'ego de marde de côté là peut-être que j'aurais eu le résultat que je voulais mais peut-être que non aussi mais une chose que je sais c'est que la prochaine fille qui va me faire tripper comme j'ai trippé sur elle si je suis capable de laisser mon ego côté ben je vais peut-être l'avoir t'sais pis si je pense que ça ça va réellement me rendre heureux dans la vie ben Chris je suis capable de pas l'essayer t'sais ouais ben ça 100% c'est une belle leçon tu peux nommer un autre nom à savoir s'il était dans la place ou pas qui est ça oh oui 4 normes 4 normes c'est à mon troisième trip ok ben là c'est pas fini fait que là fait que là il y a eu une journée de break entre le deuxième pis le troisième trip la journée de break a fait du bien parce que les deux premiers c'était back to back ça a fait du bien genre parce que ton corps il est brûlé tu manges pas tu puke t'as la diarrhée à côté toute la nuit ça a l'air fun attends est-ce que t'as vu oui j'ai vu pis minou mais j'ai surtout vu le monde que je suis pas capable d'exprimer comment je me sens pis c'est une des personnes que je suis le plus capable d'exprimer comment je me sens pis que j'ai je suis capable de laisser mon égo complètement de côté pis parler il est de même tu connais Guy Guillaume fait que fait que c'est vraiment j'ai vu le monde que j'avais besoin de dire de quoi pis j'avais des problèmes à régler ou qui ont vraiment joué un rôle dans mon subconscient et dans ta vie ouais fait que là la journée de break Sam TV Sam TV devait être dans le party oui j'ai parlé parce que il m'a dit pis ton trip d'Aiahuasca j'ai dit je t'ai parlé pis je suis sûr qu'il l'aurait ressenti oui je me rappelle j'ai pensé à TV hey Chris que oui même j'ai pensé à TV j'étais genre TV j'ai donné tout l'amour du monde pis je l'ai vu brailler parce que je sais que TV a eu une partie dark dans sa vie pis je l'ai vu pleurer devant moi pis tout ce que j'ai fait c'est donné de l'amour à TV pis c'est-tu que je me sentais ben pis sérieux j'ai vu tout 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 mes amis sauf ma famille j'ai juste un peu parlé à mon père la deuxième soirée pis c'est pour ça que la soirée de break a fait du bien mais je savais qu'il y avait de quoi de gros qui s'en venait parce que j'avais pas encore affronté tu fuyais encore ouais je fuyais encore la vraie parce que la deuxième cérémonie c'est pour te donner le courage d'affronter tes démons pis c'est pour t'apprendre une leçon pis la troisième cérémonie c'est pour prendre tes leçons pis de d'apprendre comment le montrer au monde fait que là journée de break là on arrive à la quatrième journée pour la troisième cérémonie on va pas faire la méditation la préméditation avant la cérémonie pis je faisais de l'anxiété je pensais à juste d'avancer mon vol pis recaller c'est mon 15 sept avant la troisième cérémonie ouais ça me tentait pas pis j'ai vécu le plus beau moment de ma vie la deuxième cérémonie j'arrêtais ah c'est ça je peux pas passer tout de suite à la troisième cérémonie la deuxième cérémonie j'arrêtais pas de puncher genre je faisais du shadow boxing le gars qui a fait qui a pas pris sa dose la deuxième cérémonie parce que Pachu maman il avait dit t'es good il avait participé quand même mais il avait tout analysé il voulait analyser il a dit j'ai punché dans le vide pendant deux heures il fait tout le temps je punché dans le vide pis j'étais comme j'ai le courage qu'il avait d'en prendre pis j'arrêtais pas de me cogner dans la face je me donnais des estis de coups dans la face pis j'étais comme ça fait même t'as juste peur ça fait même pas mal genre t'es juste peur arrête d'avoir peur genre t'es pas toi-même pis c'est pour ça que je sortais de ma carapace pis j'étais genre t'es pas toi-même parce que t'as juste peur de la réaction des autres genre tu sors pas de musique quand c'est le premier à la fois que tu veux le plus faire parce que t'as juste peur de la réaction des autres on s'en câle est-tu genre fais-les c'est une bonne résolution révélation ça c'est cave ça je me suis toujours demandé pourquoi ils sortaient pas de musique ils avaient genre fait 25 tonnes mais ils ont jamais sorti pis à toutes les fois c'est le banger de l'été à toutes les fois ils m'appellent il faut que j'les écoute 8 fois chaque c'est le banger de l'été ça sort pas ah mais c'est ça parce que Chris c'est mon ego il est là genre je suis pas capable j'ai de la misère à montrer ce côté sérieux là de moi pis genre c'est tough c'est facile quelqu'un qui me dit t'es pas drôle mais je suis comme ok mais quelqu'un qui dit ta musique est pas bonne ça ça vient de travailler ton ego parce que c'est mon côté sérieux tu sais tu me dis à moi de me faire confiance peut-être que confiance à toi aussi ben c'est sans bon sens pis l'affaire qui est tough avec la confiance pis l'ego c'est parce que c'est deux affaires qui sont crissement pas loin genre ça prend de la confiance pour réaliser ce que tu veux faire mais l'ego pis la confiance c'est pas tant loin mais l'ego c'est aussi ce qui te retient d'être toi-même pis faire ce que tu veux faire fait comme c'est tough c'est tough de différencier les deux parce que avec la grosse confiance vient un gros ego souvent tu sais ouais tu peux pas avoir pas de confiance mais tu peux pas avoir trop d'ego non plus mais quand t'as trop un gros ego pis t'es pas capable de montrer que t'es insécure pis t'es pas capable d'accepter tes faiblesses ça c'est pas de la confiance c'est de l'insécurité tu sais fait que là c'est ça fait que là j'arrêtais pas de puncher dans le vide pis là j'étais comme let's fucking go pis je me sentais comme un guerrier pis j'étais comme ok c'est ça man pis j'étais comme esti je suis capable d'en prendre pis tout de vous j'étais comme genre il y en a beaucoup d'entre vous je vous voyais pleurer devant moi dont TV mettons pis j'étais comme je vais l'absorber cette énergie là parce que je suis capable d'en prendre non pas toi oh yeah je suis pas un faible ben j'étais vraiment comme criche capable genre c'est ça être un leader man c'est aussi de montrer que t'es capable d'accepter tes faiblesses pis dans la vie tu vas toujours avoir peur tu vas toujours être inconfortable ou pas confiant ou avoir peur de faire de quoi mais c'est d'avoir le courage de surmonter ça qui est beau pis là c'est pour ça que le courage était autant important parce qu'on arrive au troisième trip je fais la méditation je faisais de l'anxiété j'avais envie de crisser mon camp au Québec mais finalement ça m'a calmé pis dans la méditation tout ce que je me disais c'était courage courage t'es capable là on pogne l'ayahuasca je pogne encore de loin pis de loin la plus grosse dose du groupe pis Chris il y en a qui commencent après 20 minutes moi encore une fois ça a pris 3 heures ça a pris 3 heures à avoir mal au fucking ventre ils m'ont donné une deuxième dose c'était long c'est de là cette petite mère pense-y 3 heures avec les yeux fermés dans un lit à attendre qu'une drogue fait effet c'était cave pis après ça je suis allé aux toilettes j'ai chié mais j'avais encore fucking mal au ventre j'ai pas puqué pis je pouvais pas le force puke pis là à ce moment j'étais juste genre je peux-tu juste puquer pis aller me coucher genre c'est pas grave ça a rien fait pis là après 15 minutes d'être sable je puke pis ça a été le puke le plus intense de ma vie je pensais j'allais mourir j'étais genre par le sable pis j'avais les deux jambes qui balotaient pis ça pis là je le sentais sortir pis je sentais la dernière genre tout le fin fond du négatif genre à mon corps je le sentais sortir pis après ça j'étais comme oh tabarnak c'était intense c'était genre un 5 minutes de puke intense ils m'ont ramené dans mon lit pis là j'ai vécu exactement le même trip que le deuxième mais comme en genre de fast forward fait que là la madame s'est installée devant moi elle s'est mise à chanter je faisais de l'anxiété x 1000 mais à place de gueuler make it stop tout ce que j'avais en tête c'était courage tu sais qu'est-ce qui s'en vient après t'es capable genre t'es déjà passé par là fais juste affronter ta part t'as retappé la trail ouais exactement ce que j'aurais dit on pourra peut-être couper ça en tout cas pis là ça a duré 15 minutes c'était tough c'était de l'hostie de merde c'était encore fucking tough à passer par dessus mais j'étais courage tu sais ce qui s'en vient après ça elle arrête de chanter je commence à faire des fasts genre c'est genre ta façon de l'extérioriser pis y'en a beaucoup dans le groupe qui faisaient des mêmes fasts t'avais-tu mal à la gueule après là non pis c'est tellement fucké je me rappelle j'arrêtais pas de dire what the fuck what the fuck parce que t'es couché dans le lit mais ton cerveau il s'en va il s'en va loin t'as l'impression de sortir de ton corps ben oui t'es plus là genre t'es t'es rendu complètement dans le monde spirituel ou je sais pas t'es où mais comme t'es pas dans le lit un monde parallèle genre t'es dans ton lit tout le long mais c'est pas l'impression que tu restes dans ton lit c'est les caves là je vis le même trip je commence à botter ma carapace je commence à puncher dans le vide je commence à me frapper dans la face je vous vois un par un mais tout en face forward je prends toute l'énergie tout l'amour que vous me donnez pis tu sais j'ai réalisé que aussi une des raisons pourquoi j'étais pas capable de ressentir l'amour que tout le monde me donnait vous les abonnés ma famille toute cette énergie là que je suis pas capable d'accepter c'est parce que j'étais juste pas capable d'extérioriser aussi ma propre amour pis c'est parce que t'es pas capable de t'aimer toi-même c'est ça je me disais exact j'étais pas capable de m'aimer moi-même pis tu peux pas aimer les autres si t'es pas capable de t'aimer j'ai tellement peu j'ai tellement peu d'amour pour moi que je suis pas capable d'en donner pis je suis pas capable d'en recevoir non plus c'est ça tu peux pas accepter quelqu'un t'aime quand toi-même t'as de la misère c'est un peu comme de l'argent t'sais le monde qui ont pas une crise de scène ben tu peux même pas manger tu vas pas commencer à l'en donner c'est ça il y a du monde qui va être généreux qui va donner tout ce qu'ils ont mais t'sais logiquement pour la survie t'as besoin de cash pour te nourrir t'sais un peu de l'amour ça peut ressembler c'est la métaphore mais peut-être un peu à chier je me rends compte en l'expliquant mais en tout cas le vin est bon non mais ça fait du sort quand t'as pas d'amour pour toi c'est bien t'sais une journée que tu files pas bien pis que t'as l'impression que tu t'aimes pas moi j'irais pas jouer avec mon chien en me levant le matin on dirait quand tu files comme de la marde tu donnes pas de l'amour tandis que quand tu files bien tu vas aller jouer avec le chien tu vas être content d'avoir une conversation avec quelqu'un que t'aime tu vas en donner ben plus ouais tristement pis aussi ça c'est une autre affaire c'est Jim qui me dit ça qui était un de mes colocs lui il avait lu un livre pis il avait dit dans une des règles de ce livre là c'est d'arrêter de prendre les choses personnelles dans la vie le moment que tu vas comprendre ça c'est le moment que tu vas réellement pouvoir comme accepter pis juste juste de voir la vie différemment parce que mettons je sais pas moi tu te lèves tu te lèves un matin pis tu vas me répondre d'une façon bête je vais le prendre calissement personnel mais peut-être que t'as juste reçu un message texte de ta blonde pis ça t'a mis en crise arrête de prendre les choses personnelles dans la vie là parce que moi une chose que j'ai l'ayahuasca m'a permis de comprendre c'est que si genre tout le monde a leurs propres problèmes pis je suis vraiment pas plus important que monsieur madame tout le monde pis ça c'est de quoi que j'ai vraiment ça ça a été un de mes démons aussi c'est que depuis trop longtemps j'ai pensé que mes problèmes étaient plus graves que les autres pis que ma vie était plus importante que les autres pis ça de comprendre que non man pis que tout le monde est spécial pis que tout le monde a de quoi amener dans la vie genre ça m'a fait du bien de le voir parce que j'étais comme oh shit c'est peut-être ça qui va faire en sorte que je vais arrêter de prendre tout personnel je vais arrêter de penser que le monde tour alentour de moi quand c'est crissement pas le cas pis que ça c'est une autre affaire pis là c'est ça je mets mon genou par terre mon ego de côté je prends toute l'énergie l'amour que vous me donnez pis là j'affronte ma famille pis ça c'est ça c'était ça c'était fucké t'en as-tu parlé avec eux pas encore c'est pour ça que j'y vais en fin de semaine j'ai hâte d'aller les voir je veux leur parler en vive voix une chose que j'ai dit parce qu'après mon deuxième trip j'ai ouvert ma caméra pis j'ai parlé 20-25 minutes à ma caméra ok t'as vlogué tout ça ou juste un petit bout tu sais ça juste ça j'ai juste vlogué là après je voulais pas filmer parce que c'est christmas spirituel c'était un peu wrong de mettre une caméra en plein milieu de cette salle non non ton voyage au pirou je parle j'ai décidé de filmer dans les derniers jours parce que le but au début je pensais pas filmer mais c'était tellement genre tellement eu des leçons de vie tellement life changing pis on dit genre écris dans un journal pis moi une façon d'écrire oui j'ai écrit dans mon journal mais c'était aussi de c'était aussi de filmer parce que c'est plus facile de genre tu fais juste le dire pis après ça genre je peux le réécouter pis tout c'est toué aussi c'est plus toué quasiment c'est ça pis on s'est dit les leçons que tu vas apprendre genre c'est tellement beaucoup d'informations parce que là j'essaie de l'expliquer dans un podcast d'une heure mais comme c'est un trip de 5 heures fait qu'en 5 heures quand t'es buzzé sur la EOS il s'en passe du stock dans ta tête fait qu'il a dit il y a certaines visions que tu vas avoir eues que tu vas avoir oubliées pis qu'un an plus tard tu vas vivre une situation où tu vas faire oh shit j'avais vu cette vision là pendant mon trip mais là c'est ça j'arrive j'arrive pour affronter ma famille le premier que j'ai vu c'était Tom ton grand frère mon grand frère Tom pis je me suis mis à brailler parce que vous avez pas la plus belle relation fraternelle on a déjà été très proche pis ça a toujours été mon role model Tom pis c'est mon grand frère ça a été lui que je le quai up toute ma vie pis ça a été le premier comme il tapait à trail justement pis après ça moi j'étais derrière pis tu sais c'est mon grand frère c'est lui qui m'apprenait comment tout faire pis là à un moment donné il y a eu la COVID pis il est comme un peu pas tombé sur la tête mais tu sais il s'est perdu lui aussi il y a eu un moment crissement triste pas mal il me l'a jamais avoué parce que lui aussi il a un gros tabarnak d'ego pis ça je l'ai tout ressenti cette noirceur-là dans sa vie pis c'est là que je me suis mis à brailler parce que j'étais comme je suis tellement à cave à ce moment-là pendant que j'étais censé être là pis avoir de la compassion pour toi pis d'essayer de te comprendre pis juste juste de te montrer de l'amour je t'ai juste tourné le dos pis vu que je suis plus successful en ce moment j'ai plus l'air d'avoir figure it out pis je fais un peu plus d'argent ben je sais plus que toi fait que j'ai pas besoin que tu me fasses la morale pis j'ai pas besoin de tuer dans ma vie pis man j'ai tellement j'ai tellement eu de la misère à affronter à parler à mon frère pis je l'ai vu le pleurer devant moi pis j'étais comme pleure je suis capable de le prendre cette énergie-là pis j'étais en tabarnak pis je risquais j'avais pas ressenti autant d'amour pour mon grand frère depuis tellement longtemps parce que j'en revenais pas pis je m'en voulais tellement d'y avoir tourné le dos au moment que un peu comme toi Frank lui c'était à mon c'est un moment-là qui avait le plus besoin de mon aide pis j'étais comme voir que je t'ai tourné le dos c'était mon frère c'est ça mais dans cette situation-là encore une fois que t'es pas capable de t'aimer t'es pas capable de reconnaître quelqu'un en difficulté pis tu le laisses juste aller parce que ça te tente pas de gérer ces problèmes-là parce que moi j'étais là pis je l'ai connu pis Chris c'est vrai qu'il était lourd moi c'est pas mon frère pis je connaissais à peine juste j'étais comme tabarnak je comprends toi dans la situation que t'étais mentalement t'avais pas à te mettre ça sur les épaules en plus y'a aussi ça que des fois faut faire la différence dans la vie c'est comme ok je peux y en donner mais à quel point je vais en prendre parce que quand toi-même t'es pas bien mais tu le savais quand même pas à cette époque-là mais aussi l'affaire avec un gros avoir un gros Chris d'ego c'est que tu penses que t'as tout le temps raison tu penses que t'as raison pis tu penses que t'as pas besoin de l'aide à personne parce que Chris genre tu te penses le king du monde pis pis au moins lui ça a été ça a été tough en Chris pis là après ça il y a eu quatre nombres qui a popé les vieux démonseurs du cardinal elle c'était avant mon grand frère là j'essaye de tout de me ré-mémoriser de ça la dernière fois qu'elle a appelé elle disait qu'elle ne voulait plus qu'on parle d'elle parce que c'est pas négatif que je vais dire à propos d'elle j'étais en plein milieu de mon bad trip pis là je commence à entendre la voix à quatre comme il est capable de faire c'est-tu que à quatre pis à émile il aime en tabac j'en trouve tellement divertissante cette fille-là pis là en plein milieu de la salle pendant que c'est silencieux pis il y a juste la madame qui chante j'ai eu moi qui sors je parle anglais avec tout le monde ils m'ont pas entendu parler français une fois de tout ce jour-là je sors mon québécois pour la première fois je suis genre hey Kat j'ai calissement pas besoin de ta mère dans ce moment t'es caliste tu fais tous en pas c'est positif ce que je veux dire mais là au moment que j'ai dit ça mon anxiété a fait fois mille pis j'ai commencé à avoir genre des tu sais des bonhommes noirs avec les masses blancs les genres de anonymous ouais ouais j'ai commencé à avoir ça pis ça m'a envahi pis pis l'anxiété a fait genre crissement beaucoup pis là j'ai comme switché pis j'ai comme fait wow ok Kat reviens ici comme je l'ai dit c'est l'énergie que t'as ressens j'ai dit reviens ici je suis désolé je t'apprécie comme personne pis un des messages de l'ayahuasca c'est de d'accepter que genre le monde qui t'ont fait le plus de peine dans la vie c'est le monde qui t'aide le plus à grandir pis j'ai dit comme hey je suis désolé pour toute la peine que je t'ai fait vivre pis je suis désolé de je suis désolé d'avoir dit tellement sur toi pis genre honnêtement genre je t'apprécie crissement comme personne pis ouais on est plus ensemble mais comme ça veut pas dire qu'on a besoin de se détester pis mon anxiété a genre fucking baissé pis j'ai dit Kat reste avec moi un petit peu pis elle restait avec moi son énergie restait avec moi pis on a partagé l'amour qu'on avait l'un pour l'autre pendant genre 10 minutes pis après ça c'est juste parti pis c'est là que j'ai commencé à me sentir bien pis c'est là qu'après ça j'avais le courage d'affronter ma famille parce que Kat comme Chris c'est pas la fille qui a le plus marqué ma vie dans les 3 dernières années amoureusement parlant c'est le plus de ta vie t'es amoureux qui est pas familial d'amour d'envie de battre fait que c'est ça qui était fucké parce qu'au moment que je l'ai rejeté j'ai dit décaliste Kat Chris ton camp j'ai pas besoin de ta marde mon anxiété a fait ça pis au moment que je l'ai accepté pis j'ai dit comme hé on a pas besoin de se détester pis genre on s'est aimé pis c'est vrai que ça qu'il faisait au shaker il croisait Kat qui arrivait au bord il était genre décollé je veux rien savoir de toi il prenait 2 verres de plus il retournait voir Kat ça a pas changé dans le front on retourne au shaker quand on retourne à Kat fait que là il y avait ça c'était Kat pis là après ça j'ai parlé à mon petit frère mon petit frère j'ai quand même une belle relation en ce moment ça ça a été quand même facile mon père même j'ai dit je t'aime pis je me suis mis à brailler parce que je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai dit à mon père que je l'aimais ça as-tu déjà dit? pas depuis que j'ai plus que 10 ans d'après moi ouais pis là ça a vraiment été ça a été genre le plus beau sentiment pis après ça il y a eu ma mère pis ma mère genre je sais que depuis comme depuis le divorce avec mon père elle a jamais été la même pis pis j'étais comme ouf elle va falloir que j'aille y parler pis j'ai braillé là ça avait pas d'astis de bon sens je braillais mais ma mère c'est vraiment flou ce que j'ai vu genre je m'en rappelle pas ce que j'ai dit je sais pas on dirait que t'sais on dit quand t'as pas d'amour pour toi t'es pas à l'heure d'en donner aux autres là ma mère depuis qu'elle est divorcée de mon père a tellement plus d'amour pour elle-même qui est pas capable d'en donner aux autres pis le seul message que j'ai eu pis que je pense que je vais le faire pis je vais essayer de la convaincre c'est qu'il faut que t'en reviennes ici avec ta mère faut que t'en reviennes faire de l'ayahuasca avec ta mère toi ça avec Mary là-bas paparnak ben ouais le pire c'est que Mary c'est le genre d'enfant elle a besoin en tabarnak toi qu'elle dirait oui toi qu'elle serait willing elle a besoin en tabarnak de l'ayahuasca parce qu'elle elle n'a plus d'amour pour elle-même pis elle elle le refoule pis elle elle le fuit elle fuit en esti ses émotions ma mère je dirais ferme tes yeux pendant une minute pis parle-toi elle serait pas capable elle manque du monde ben c'est ça il y a beaucoup beaucoup de monde majoritairement moi je dirais ouais beaucoup essaye-la à la maison fais pause à la vidéo reviens là parce qu'on est number one parce que tu sais vivre dans le déni genre un peu je pense que c'est vraiment quelque chose de fréquent que tu sais tu vis dans le déni des affaires les plus importantes que genre tu veux pas faire face pis il y a du monde qui traîne ça pendant genre 20 ans toute la vie c'est ça imagine ça fait genre 20 ans que tu traînes quelque chose pis t'essayes de pas y faire face c'est sûr tu peux pas fermer tes yeux 30 secondes parce que sinon c'est ça qui va te rappeler mais genre tu veux pas faire face à ça genre je sais pas comment l'expliquer mais c'est sûr que c'est tough pis plus tu vieillis là nous on est encore jeunes je pense fait que c'est comme c'est comme le temps de faire ces moves là mais quelqu'un qui a 50 ans pis qui traîne de quoi depuis 30 ans pis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de lire mon affaire au début parce que j'ai écrit avant de faire la est-ce que j'ai dit genre je disais que je me sentais vide pis que comme si je valais rien pis j'ai dit là j'écris ça à minuit pis j'étais jeune pas de weed pas d'alcool même pas de caféine ça fait changement de pas être soit dépressif ou complètement torché mais je me sens pas plus heureux et valorisé c'était même plus facile blâmer ma tristesse à cause de ma consommation pis c'est pour ça que j'étais comme t'sais avant c'était facile j'étais comme ben là je me sens comme la marde pis j'ai fumé tout le long de la journée mais là ça faisait une semaine ou ça faisait deux semaines j'avais pas fumé c'était la journée avant de partir pis j'étais comme je me sens pas plus bien fait que c'était bien plus facile avant de blâmer ça sur ma consommation de weed maintenant je fais une pub pis je me sens encore comme la crise de marde exact genre la consommation c'est un symptôme c'est pas le problème ouais ça fait que là le troisième hey man je me rappelle j'arrêtais pas de dire what the fuck what the fuck what the fuck parce que ça t'amène à des places pis après ça c'est ça j'ai parlé à toute ma famille pis je braillais pis je braillais pis je braillais pis là il y a Lou qui vient de qui vient de l'Australie qui est venu me voir il y a du big c'est-tu correct pis là j'ai comme snap out pis là là-bas ils te donnent des ils te donnent des clopes qui roulent eux-mêmes parce que le tabac c'est une c'est une drogue spirituelle une plante spirituelle tu t'es mis à fumer aussi ouais je bois plus d'alcool par exemple ils fument des tops sur le balcon avec Denis à ce temps yo ils ont dit que c'est spirituel let's fuck and go c'est legit mais mais ouais fait que là on a partagé une clope pis on riait ensemble genre après on a pleuré on a partagé un esti de beau moment pis on riait pis après ça on est allé jaser j'ai filmé une heure et vingt de nous deux qui se jasent c'est genre de voir qu'est-ce qu'on disait mais ça a été une esti de belle conversation comme je disais avant j'aurais jamais pris le monde genre un inconnu j'aurais je m'en serais complètement calissé de sa merde c'est encore là tout le temps avant tout le temps tout le temps tout le temps pis là je prenais cette énergie-là pis j'y ordonnais de l'énergie pis ça a été un beau partage pis on a vécu un moment pis ce moment-là il est dans mon coeur à tout jamais pis ça ça a été le troisième trip pis après ça on dirait que depuis ça j'ai comme j'ai constamment une petite voix dans ma tête qui me ramène pis une des choses que j'ai appris c'est comme ferme tes yeux là pis pense à ce que t'as réellement de besoin pis ce que tu penses que t'as de besoin pour être heureux pis tu vas voir à quel point il y a une disconnexion ça c'est ta disconnexion-là c'est aussi c'est ta conscience avec ton coeur fait apprends à parler à ton coeur pis écouter ton coeur parce que ton coeur va toujours savoir la raison va toujours savoir ce qui est bon pour toi mais on est complètement déconnecté parce qu'on est juste pas capable de parler à notre coeur parce qu'on on s'enfuit de nos émotions pis pensez tout le monde pense qu'ils ont besoin de telle affaire pour être heureux mais ce que t'as réellement de besoin c'est de l'amour il y a rien de plus fort que de l'amour dans la vie pis ça a été un petit beau moment pis ça une autre affaire que j'ai appris c'est pourquoi on met autant d'importance sur l'opinion des autres à propos de nous c'est à cause que nous-mêmes on est constamment en train de juger tout le monde tu sais vas à l'épicerie pis tu vas voir à quel point tu vas réaliser à quel point tu juges chaque personne pis tu les juges négativement tu vas toujours voir le négatif de quelqu'un à la place de voir le positif de ce que cette personne-là a amené pis après ça tu penses que les autres font la même affaire pour toi mais souvent à propos de quelqu'un c'est juste une réflexion de toi-même ce que t'aimes pas à propos de quelqu'un c'est souvent ce que t'aimes pas à propos de toi-même pis ça maintenant genre je suis crissement pas parfait genre je juge encore tout le monde que je vois c'est normal je pense qu'on juge c'est humain de juger c'est l'effet miroir ouais mais j'ai la petite conscience de me dire genre hé arrête de juger tu sais j'ai la petite voix en dedans qui comme qui me ramène vers le bon chemin tout le temps pis on dirait que je sais que je sais que j'ai encore crissement des croûtes à manger mais je sens que j'ai évolué en tant que personne pis je sens que ma vision la vie a juste complètement changé pis je suis tellement grateful pis le sentiment d'être grateful pour ce que j'ai vécu genre je l'ai pas eu depuis longtemps pis c'est ça pis c'est ça c'est pas mal ça mon trip d'ayahuasca c'est fucking nice pour de vrai je pensais pas que ça allait être genre je suis content que t'as vécu ça tu sais quand même deux ans et demi qu'on se connait pis ça j'ai toujours été des montagnes russes émotionnelles tantôt tu parlais de Chiaga il parlait qu'il aimait mieux être mort moi en tant qu'ami c'était comme Chris il parle de mourir esti de suicide ça m'a fait complètement sauter pis j'ai été essayer souvent d'aller vers lui pour parler pis j'y offrais comme mon oreille mais jamais qu'il l'a pris pis ça lui a pris d'autres choses pis je suis vraiment content que t'aies pris cette décision d'aller là pis d'avoir le courage de vivre aussi vraiment pis je veux pas encourager personne d'aller faire de l'ayahuasca honnêtement ça reste une drogue même si eux autres ils veulent s'assurer qu'ils appellent ça un médicament je sais peut-être leur marketing aussi pour retirer du monde ça reste une drogue psychédélique pis ça a été l'expérience la plus tough de ma vie à surmonter mais comme je pense que quelqu'un qui ressent un vide en dedans de lui moi ça m'a montré qu'il y a de la lumière au bout du tunnel pis ça me l'a fait vivre pis même si oui j'étais complètement gelé sur l'ayahuasca pis c'était juste des visions ce que j'ai vécu je l'ai vécu pis je l'ai en dedans de moi pis je sais que c'est encore possible d'aller chercher fait que maintenant je sais que dans ma vie si j'écoute mon coeur à place d'écouter mon esti d'ego de marde je sais que ces visions-là que j'ai eues peuvent devenir réelles pis c'est ça je vais essayer d'appliquer ce que j'ai vécu je vais essayer de l'appliquer à ma vie pis honnêtement je me sentais un peu tout seul vers la fin de mon voyage mais honnêtement le reste du voyage a été malade pis j'ai crissement apprécié les moments de ma vie pis avant je m'en serais c'est calme il s'est bien raide pis c'est ça je le sens le changement pis ils disent comme ils appellent ça un healing center les retraites d'ayahuasca pis chaque personne a leur traumatisme pis chaque personne a de quoi à régler pis honnêtement moi ça l'a guéri de quoi en dedans de moi que je pense que ben c'est ça je pense la nuance qu'il faut faire tu dis ça l'a guéri mais t'as aussi dit que t'étais pas tu sais tu revenais de là pis t'étais sur le droit chemin mais que t'avais pas tout appris ben une blessure aussi grande c'est comme une blessure physique une blessure psychique c'est comme une blessure physique ça prend du temps à guérir quand tu te casses une jambe ça se répare pas un instant ben une blessure psychique c'est la même affaire ça prend des années à guérir pis là t'as 23 ans pis tu t'en rends compte fait que t'sais il y a encore beaucoup de chemin à faire mais au moins la porte est ouverte à la guérison ben oui c'est ça pis c'est pour ça qu'ils ont dit genre faut que t'arrives là avec l'intention de changer non l'attente de sortir de là une nouvelle personne parce que tu vas juste avoir des visions tu vas juste avoir des leçons pis après ça faut que tu fasses le travail par toi-même ça fait juste te guider ça te montre que c'est possible d'accéder à la porte de lumière que j'ai vu à mon premier trip mais comme faut quand même que toi-même tu marches vers la porte faut quand même que tu le fasses faut quand même t'sais je suis pas sorti de là genre je suis sorti de là avec un nouveau mindset pis une nouvelle façon de voir la vie mais ça veut pas dire que mes mauvaises habitudes sont plus là t'sais c'est ça parce que tantôt t'avais la bonne image tu parlais d'une évolution de Pokémon t'évolues t'sais t'es encore la même personne t'as le même bat t'as le même passé pis tout ça t'es pas une nouvelle personne t'sais t'es pas un plus gros bat t'es pas genre genre ça non fait que ça reste que l'évolution et tu restes la même personne t'as toujours le background t'es pas une nouvelle personne t'as ça qu'allaire parler de ton bat t'as toujours le même petit peu ouais non le beau-froid ouais non le bat il est pas gros il est pas gros mais ouais pis t'sais c'est un work c'est un work in process t'sais 23 ans sur toute une vie mais c'est vraiment intéressant pis t'sais les psychédéliques c'est genre c'est pas pour tout le monde c'est comme Frank qui dit chacun son burger je pense que c'est crispant l'affaire de chacun son burger il y a peut-être du monde que ça parle pas pantoute pis que c'est bien correct pis j'en fait jamais ça mais je pense t'sais même le monde qui ont des PDSD genre il y a des traitements avec du moche pis tout genre il y a de quoi là-dedans qui peut faire évoluer l'esprit si t'es quelqu'un qui est ouvert pis qui est apte à ben t'sais Joe Rogan il a déjà dit parce que lui c'est un gars qui apprend quand même pas mal les psychédéliques il a dit si t'es capable de t'installer pis d'écrire pis de mettre en mots ce que t'as appris pendant ton trip psychédéliques ça peut réellement aider mais souvent c'est que le monde font leur trip pis après ça le lendemain ils oublient complètement ce qu'ils ont vécu fait que là c'est là que t'en sors pas grandir ouais si tu vas avec une démarche moi j'ai déjà entendu dire c'est comme un psychédélique c'est comme un outil c'est comme un marteau là tu peux t'en servir pour construire une maison mais si tu t'en calais sur un coup dans la face tu te casses le nez t'sais c'est comme qu'est-ce tu fais comment tu utilises ça pour bénéficier à ta vie t'sais il y en a c'est comme le weed il y en a que ça aide pis il y en a d'autres qui en fument 24-7 pis tout le temps pis c'est comme s'ils se créent ça un coup de marteau dans la face mais t'sais il y a tout le monde que t'sais j'écoute quasiment des podcasts de mondes différents pis tout le monde riche pis successful ils ont tous un point en commun pis on dirait qu'ils sont quasiment à tout religieux je sais pas que ça je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire mais je pense que avec la religion c'est pas mal la spiritualité t'sais genre c'est une énergie c'est une sorte de spiritualité certainement t'sais tu crois à un dieu plusieurs dieux une énergie suprême une énergie divine peu importe ça reste ça je pense que le monde plus aisé financièrement ont peut-être plus d'énergie à mettre là-dessus que quelqu'un qui a pas d'argent lui il pense à s'amanger pis à se nourrir donc un coup t'sais dans l'échelle de Maslow je pense un coup t'es plus confortable t'as un toit sans tête de la bouffe ben tu peux plus ouvrir t'as les horizons voir ça aussi quelqu'un qui a pas d'argent va avoir la mentalité de se dire genre ok moi si j'avais de l'argent je serais heureux pis je me sentirais mieux tandis que le monde qui a de l'argent il arrive à ce point-là pis il est allé ok je me sens calissement pas mieux fait qu'après ça faut que tu trouves une autre façon c'est ça mais ça enlève pas le fait qu'il y a du monde qui sont moins aisés financièrement qui vont être aussi spirituels sinon plus ouais c'est par choix aussi il y en a tous les sortes parce que c'est ça le chaman pis ils ont rien ils sont ils pensent pas qu'ils sont riches ils ont rien ils s'habillent pareil à chaque jour pis ils font rien de leur vie mais c'est le monde le plus heureux j'ai vu de toute ma vie fait qu'ils ont compris de quoi que nous on a pas compris je pense qu'il y a aussi pour la religion je pense qu'il y a aussi l'aspect de tu sais quand ça va pas tant bien tes affaires c'est plus tough de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui est là pour veiller sur toi parce que t'es genre j'ai de la misère à payer mes billes pour arriver à la fin du mois fait que fuck you il y en a pas de dieux il y a personne qui est là pour moi j'ai de la misère moi-même à me sortir du trouble tandis que quand ça va bien c'est peut-être plus facile moi je me rappelle quand Justin Bieber il était rendu fucking religieux c'est genre c'est sûr qu'il y a des religieux dans ta tête c'est sûr que c'est toi the one toute la planète trip sur Twitch genre c'est facile facile de se dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour ton bonheur mais quelqu'un qui t'en arrache c'est plus tough de se mettre dans cette mind state-là je pense Twitch c'est un trip que tu ferais le beau-frère avec tout ce qu'il t'a raconté tu serais-tu game de faire face à toutes ces épreuves émotionnelles moi je pense c'est sûr que je vais faire ça dans ma vie je pense là je suis encore jeune moi j'ai souvent dit que j'allais faire ça avant d'être père genre mettons juste avant d'être père pour comme évoluer puis être prêt à genre donner la vie genre fait que je reste un peu là-dedans avant 30 ans j'aimerais ça faire ça mais tu vas le savoir c'est quand le bon moment genre faut pas je pense pas qu'il faut que tu le forces parce que le monde qui sont sortis de là dessus c'est souvent le monde qui sont arrivés là avec des attentes ils l'ont forcé genre moi j'ai eu le calling j'ai commencé à méditer puis j'ai eu le calling de faut que t'aies au Péron pour faire de l'ayahuasca fait que j'étais comme ok bon ben Chris je pense que genre j'ai besoin de ça parce qu'en ce moment je ressens un vide que j'ai jamais ressenti dans ma vie mais quelqu'un qui va juste là en disant genre ouais je me sens comme la marge je pense que je vais aller faire de l'ayahuasca puis après ça claquement de doigts je pense que je vais sortir de là une nouvelle personne puis je vais savoir que je veux faire de ma vie c'est pas ça que ça va faire tu sais le médicament fait que attends au moment que tu vas être prêt puis je pense que tu vas le savoir le moment que tu vas être prêt ouais exact ouais je pense que c'est le même pour tout le monde aussi c'est à un moment donné si ça arrive tant mieux mais je suis pas fermé à ça je trouve ça bien intéressant je trouve que c'est cool que tu l'aies fait puis c'est cool que tu es capable d'en parler de même aussi là Chris on l'a documenté pour le Québec il y a pas beaucoup de Québécois qui ont parlé d'être seul c'est quand même fucké non je pense qu'il n'y en a pas je pense qu'il n'y en a pas moi j'ai jamais entendu c'est pas Jonathan Roy ça se peut ça serait son genre oui oui ça serait son genre je pense que c'est de quoi de même HitmedieM Joe on te veut sur le podcast on va parler de ça avec GNT il y avait de quoi que je voulais dire ça m'a sorti de la tête mais c'était bon parce qu'il y a tellement beaucoup de leçons allez moi je vais vider l'eau parce que là c'est quoi je suis en train de rappeler il me semble qu'il y avait de quoi mais je m'en rappelle c'est des ou comment qu'on vit de ton eau ça oh yes sir ça vide ok ah ça rebouche fuck j'avais de quoi mais c'est pas grave c'est pas grave ça m'a sorti de la tête je reviendrai là dessus ben on vient de parler de Jonathan Roy Jonathan Roy est reconnu pour ses prouesses sexuelles dans la chambre de hockey ben voyons donc c'est peut-être trop bon en tout cas d'abord je vais en refaire une on vient de parler de avos du c'était parfait alright ça nous mène au segment donne toi non ton propre cadeau tu mérites un cadeau le beau frère pourquoi tu te donnes ces cadeaux là ouais hein ben c'est dans l'histoire qu'on compterait sur Patreon c'est pour ça ben ah ouais ouais ça pis ben d'autres affaires compte ce bout là de l'histoire pis parce que là le monde est top d'être là dessus fait vas-y ben là j'ai déjà parlé quelques fois de mes problèmes de battre à cause que je me le déchire souvent là Jean-Thomas m'appelait le pénis effiloché pis tout ça pis là on avait justement on faisait notre événement à Sherbrooke au PN Mef chat d'autre on a été reçu super bien c'était vraiment cool pis ce soir là moi j'étais venu avec ma copine fait que j'ai passé la soirée avec ma copine c'était cool après ça on est revenu à la chambre d'hôtel soirée spéciale shout out to BBL shout out to BBL fait que on revient à l'hôtel on a bu on a tu genre tout ça fait que là vous avez pas eu votre première chicane tu sais chicane fait que c'était genre du c'était le premier genre make-up sex qu'on faisait c'est ça qu'on va compter sur Patreon disons pas plus ouais c'est ça on raconterait plus en détail la chicane sur Patreon mais la chicane ouais ben il y a eu des chicanes au pluriel fait que c'est ça fait que c'était mon premier genre make-up sex pis avec elle pis ben je me suis repété la petite break tabarnak encore une fois parce que j'ai ma ganée pis là je suis allé chez le médecin ils vont me faire une opération en tout cas whatever non 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 on va pas trop vite sur ce détail là on va reprendre un peu de champagne oh shit on va en prendre motou oui merci c'est meilleur que du keep calm ouais c'est vraiment meilleur que du keep calm ben là c'est ça j'étais allé genre consulter parce que là je me suis repété le bat pis là j'ai salopé à la chambre d'hôtel il faisait noir pis j'étais sous fait que au début tu sais j'ai senti que ça a pincé mais pas genre si pire que ça fait que genre à un moment donné je me vire d'abord pis là le drôle il était tout plein de sang en tout cas c'était le lendemain matin on se lève on s'en va déjeuner mon gars là mon beau frère la tête entre les deux jambes il pense rien qu'à ça on dirait que quelqu'un vient mourir dans sa famille son bat vient de mourir genre on en rit c'est drôle mais se péter le bat à répétition à un moment donné tu fais là tabarnak donnez-moi un break qu'est-ce qui est là genre l'idéalement donnez-moi un break qui fonctionne en tout cas fait que là si c'est arrivé pis là j'étais genre Chris ça se répare pas je vois pas le bout fait que là j'étais allé consulter chez le médecin ça donnait que j'avais mal à la gorge en même temps fait que j'étais allé comme pour ma gorge pis tant qu'à être là je me suis baissé ben genre j'ai dit j'ai un problème de pénis pis là la fille elle dit ben tu sais la fille qui est médecin elle me dit ok ben baisse tes culottes pis genre montre-moi ta queue tu t'es senti comment quand elle avait ta queue dans ses mains elle a-tu pris ma queue dans ses mains je pense que c'est moi qui manipulais ma queue elle elle faisait juste observer genre fait que là premièrement elle me demande baisse tes culottes fait que là je baisse mes culottes c'est pas si peu pis j'étais quand même genre raseau préalable pour comme je savais genre je savais que j'allais à falloir que je baisse mes culottes fait qu'au moins j'étais genre elle était pas chaude mais tu sais j'étais comme au moins je serais genre je serais le plus propre que je suis capable d'être propre Chris il fait fraîche c'est le médecin une fille que je connais pas malgré d'être au plus petit genre qu'elle peut l'être genre j'ai vraiment comme c'est rien de glorieux c'est super gênant pis là elle me dit ok ben maintenant roule ta petite peau genre tu sais montre-moi comme déroule-toi le colorou les mots déroule-toi le rebord mon minou fort fait que là esti je déroule ma petite peau pis elle genre fait un commentaire genre tabarnak tu te fais pas attention ou genre tu t'es pas manqué ouais genre ça là tabarnak quand tu t'es pas manqué mais on te l'a dit de te lâcher le bat esti ouais mais Chris je suis nouvellement en coupe esti genre moi j'avais deux semaines à pas pouvoir me crosser pis faire fourrer pis honnêtement bonne chance à la maison bonne chance essaie de faire deux jours sans te crosser surtout quand t'es le beau frère ouais c'est ça c'est tough c'est tough c'est ça j'ai crassé ça esti fait que là je suis rendu chez le médecin elle me dit lève ta petite peau pis là je lève ça elle fait son commentaire pis là la fille c'est une fille fait qu'elle dit ben là je suis pas une experte là dedans il va falloir qu'on envoie sinon ouais non fait que là elle dit là c'est quand même ma ganée fait qu'il y a deux options ça se peut que soit on te coupe le break t'en enregistre plus jamais pis ça règle le problème genre ça ou t'es-tu elle me dit ça te tente-tu de te faire circonceur elle me le demande de même genre ça te tente-tu je disais comme ben Chris ça me tente si j'ai pas aucune autre option mais tu sais genre demande pas ça à moi dis-moi ce qu'il faut que je fasse dis-moi pas ça te tente-tu fait que là elle dit ben regarde moi je suis pas certaine fait qu'on va envoyer ça à l'expert fait que là elle avait une genre fait que là elle a pris des notes de mon pénis genre pendant que moi j'étais tu sais elle a genre elle a pris des notes pis là elle a envoyé ça comme à l'expert des pénis pis elle m'a dit tu vas avoir un retour là pour l'instant j'ai pas de retour je vais vous tenir au courant un urologue ouais un urologue c'est ça le mec que j'ai l'information je vous dirai qu'est-ce qui va se passer avec mon break si je me fais circonceur un urologue c'est pas pour les c'est pas pour le cerveau uro uro ok ouais pour genre uro réattaque c'est un mot là fait que ouais c'est ça pis là elle m'a dit genre pourquoi ça fait que fait que c'est ça pis là genre je suis en attente pis ça ça me terrorise moi me faire circonceur c'est l'affaire qui me fait le plus je pense pas si pire que ça ça me fait comment ça c'est si pire que ça attends comment ça ça toujours que c'est si pire j'ai deux amis qui l'ont fait pis y'en a un qui m'a montré y'avait le bat brochet à grandeur c'est dégueulasse tu peux pas bander pendant huit semaines je pense Charlotte à Vils il me confirmera j'en ai gang c'est Vils ouais Vils il l'a fait pis j'en ai un autre ami pis c'est genre huit semaines sans bander pas de sexe si tu bandes ça fait ultra mal t'as pas envie de même si toi tu penses que tu vas être capable oublie ça mon beau-freur 4 semaines sans fourrer le beau-freur bon ben merci pour ton intervention ça fait que pour régler ça on a callé notre chum de chez erasaccompagnie.com baby mon GMT qu'est-ce qu'on fait si on a envie d'aller chercher un pénis de secours on utilise le code BREAK15 disponible partout en ligne mon beau-beurdeur mais ouais il est arrivé avec ça tantôt pis j'étais genre callé c'est parfait pour lui déballe nous ça ouais j'essaye juste je vais te le sortir ouais sors moi là fait que ça c'est la nouvelle affaire des Russ la gang celle-là que c'est la révolution pis que pour moi ils m'ont dit que ça allait m'a aidé c'est un strap-on à cuisse développe donc ça ouais à cuisse de quoi la cuisse de quoi la cuisse avec tabarnac il est glow in the dark aussi c'est ça qui est fort de la nouvelle technologie des Russ c'est que tu peux fourrer dans le noir c'est-tu ton bat à peu près c'est-tu average pour vrai il est genre il est quand même assez semblable à mon bat est-ce que tu te lois in the dark ton bat quand il est plein de sang ah oui mais pourquoi la cuisse ben parce que genre mettons que t'as une queue fonciennelle tu peux faire de quoi avec ta queue en même temps yes je sais pas trop fait que là mettons mais qu'est-ce que tu veux faire avec ta cuisse en même temps fourrer deux filles à la fois c'est quoi genre j'existe tu veux t'alpiné de merde c'est qui on peut pas fermer les lumières on va prendre une photo on va vous rajouter une photo du bat glow in the dark à beau frère en noir je pense que j'alimais j'alimais à l'envoi c'est que je suis con pourquoi tu me crasses la genie je sais pas man j'ai mis un bat c'est pour ça j'avais la misère ok il est quand même curvé vers le haut il est pas comme Denis Denis c'est un sinker Denis c'est un sinker je vais donc te montrer à peu près Denis Denis viens viens sur mon genou pis dis nous à peu près il est sinké à quel pourcentage il est sinké comment mettons dis moi quand on stop quand c'est ton bat ben voyons ben voyons donc sink à ce point là c'est une balle tombante ton assort ben voyons donc baby boy tu te sens comment avec tu peux te rasseoir si tu veux je sais pas où il y a l'air d'un gros bat mais il y a l'air d'un gros bat oh criss mais je pensais que c'était je pensais que c'était pour une fille mettons que tu veux te faire péter le cul par une fille ça peut être ça aussi ben I guess ça peut être pour mais c'est parce que celle-là il est faite pour le genou je sais pas exactement pourquoi il faudrait demander à la gang des russes mais ils m'ont vraiment dit que c'était fait pour la cuisse peut-être que ça la fille s'assit s'assit sur peut-être tu ferais ça toi de me faire rentrer ça dans le cul ben tu sais peut-être pas autant gros parce que c'est gros un petit doigt une petite langue de temps en temps mon minou ça jamais tuer personne mais là ça c'est un niveau expert dans le noir en plus si le monsieur a fait mal ça c'est oh le ça man surtout sur un genou avec le beau phrase vas-tu introduire ça dans ta routine sexuelle avec la délicieuse du PBL ah non c'est sûr que non pour vrai c'est sûr que pour vrai ? ben non je me sens tiré mais ça me semble genre Christ mais par exemple genre depuis que j'ai battes brisées j'ai utilisé vraiment plein de produits Eros pour quand même qu'on ait une vie sexuelle intéressante pis genre je suis fan qui me donne avec les produits Eros mais ça je me... c'est quoi ton incontournable dans ta vie sexuelle avec ta blonde ? de... comme produit Eros ? ouais euh... ben genre j'en ai quand même j'aime la... comme le docteur Poingé disait elle disait que c'était important genre la variété fait que moi quand elle a dit ça ça m'est resté dans la tête fait que genre j'essaie de varier fait que genre il n'y a pas de quoi que je réutilise comme tout le temps j'ai genre 4 jouets ou différents pis tu sais on est sponsor par Eros fait que c'est facile d'avoir des jouets fait que j'ai comme 4 jouets différents que j'alterne pis mais celui-là je suis pas sûr que je vais le mettre dans le roster je me sens pas à l'aise j'allais sur le genou depuis tantôt pis on dirait qu'il... tu penses-tu qu'un coup tu vas le battre réparé tout va être beau circoncis tu vas continuer à utiliser les jouets ou tu vas mettre ça de côté ? ouais ouais moi j'ai pas de problème à utiliser ça je trouve que c'est cool parce que ça fait genre il y a de quoi de différents quand même tout le temps fait que c'est genre Christiel elle a son bonheur là-dedans moi j'ai mon bonheur c'est juste des jouets pour elle si tu te fais annoncer qu'il faut que tu te fasses circoncier le battre ouais pis il faut réellement que tu fais 2 mois sans fourrer ouais ben je suis pas sûr que je vais le faire je suis sûr que je suis capable plus vite mais je prends des... ça fait 4 fois que tu te le brises à cause de cette mentalité-là petite colore je prends des greens folles toi t'es calme je mange plein de légumes c'est incide fuck off mais c'est quoi la question non ? ben tu réagis comment ? tu t'annonces ça comment KK ? elle sait que c'est une possibilité je veux dire je vais... Chris je vais l'annoncer je vais lui dire ben 2 mois hey man 2 mois s'en fout le battre va te sécher va te tomber c'est sûr je suis pein plus quick que 2 mois tu vas-tu garder la petite peau pis je vais te faire un collier avec ça serait nice ça pourrait donner emblématique t'as fait tatouer genre quelque chose ouais ben ça devient un chewing gum peut-être juste le break genre c'est quand même un genre c'est un des breaks qu'on a le plus de parlé au Québec genre on a beaucoup parlé de mon break je pense au Québec c'est très très tendance genre c'est un des breaks populaires du Québec genre je veux pas me vendre t'es sûrement le break le plus populaire j'ai un des breaks les plus populaires ça va être le break ben un des breaks parle de parler il y a plus grand break après ça ça va être le break inexistant le plus populaire ouais mais tu sais j'attends de garder le break genre pour m'en faire une bague ou de quoi la petite peau c'est parfait quand un coup c'est sèche il faudrait demander à tonton Adolphe non ça reste qu'après ça ça fait combien de temps qu'on roule oh shit c'était long c'était long mon histoire my bad c'était pas intéressant ben là je pense qu'on est dû pour moi quand ça refrait on pourrait aller sur Patreon je pense ouais je pense aussi bon ben Chris merci à tout le monde d'avoir écouté merci d'avoir été là désolé si c'était pas intéressant mais si t'as aimé ça let's fucking go encore une fois honnêtement je veux pas encourager la consommation de drogue je veux aussi m'excuser à tout le monde d'avoir promouvoir promouvé t'as rien promu t'as parlé de ton expérience non mais je parle à travers mes années dernièrement genre de montrer que c'était cool que j'étais cool parce que je fumais j'étais cool parce que je consommais de l'alcool genre je suis désolé aux parents aussi si j'ai fait écouter ça à vos jeunes enfants c'est ça je voulais juste parler de mon expérience puis ça a été life changing fait que c'est ça fait que je veux pas encourager la consommation de drogue puis l'ayahuasca honnêtement c'est pas pour tout le monde ça a été l'expérience oui j'en suis ressorti avec des affaires positifs mais ça a été l'expérience la plus difficile aussi de ma vie fait que fais-le si t'as le goût mais ça vient pas de moi ok fait que c'est pas mal ça let's fucking go encore une fois merci à R.A. Scott Break 15 merci Frank merci Emile d'avoir écouté c'était pas mal juste moi qui ai parlé dans ce petit podcast là mais c'est pas mal ça part of let's fucking go mon petit minou merci d'avoir été là c'était Frank The Draper GNT's Productive et mon beau frère à l'animation viens nous rejoindre sur Patreon on a l'anecdote du PMF à raconter tu peux pas manquer ça folle on va y rajouter un micro il va venir raconter ça c'est drôle en tabarnak aussi avec les vacances du King bon minou 250 piastres cash à chaque semaine viens nous encourager Chanou fait le show à notre coeur allez nous follow sur Instagram les 3 boys la page de Prends Break abonne-toi à YouTube Prends Break on est partout dans vos glasses merci d'avoir été là on vous aime Twitch Jesty Gang 69 aussi tu couperas ça aussi hey Denis call ça à la fin du podcast gang vous voulez pas manquer cette version Patreon je pense que c'était un de nos meilleurs segments Patreon à vie si ça vous intéresse abonnez-vous au Patreon c'est là ça se passe relax relax si vous voulez abonnez-vous let's fucking go c'est bon c'est correct moi il va falloir que je retiens avec le montage de ce bout de like c'est ça je dis abonnez-vous bon ben Chris merci à tout le monde d'avoir été là vous êtes les meilleurs let's fucking go c'était tout pour nous prends un break ciao prends un break pour l'été prends un break toute l'année c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon